Salaam aleykoum les smarts ! Salaam aleykoum peuple le catch-up ! Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les portes du slip, du masque et même des fois du tromadaire ou du chameau au choix. Bienvenue sur un podcast oriental cette semaine, ce week-end. Chaque semaine, nous passons au crime des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et cette semaine, ils nous emmènent loin, ils nous emmènent en Arabie Saoudite, ils nous emmènent à Riyad, au Mohamed Abduh Aréna, on the boulevard, je ne sais pas si c'était important de le signaler, c'est un show bien sûr live, sold out, aux commentaires Byron Saxton, Corey Graves, Michael Cole, vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure à ce qu'il y a que dit, je suis votre lucha cerise des podcasts, je suis votre tonton Chris ou votre tonton catch-up, et je suis heureux de vous annoncer d'entrée que cette review va se placer sous le signe de la triple frite, puisque je n'ai non pas un mais bien deux amis pour venir reviewer, déglinguer, analyser et peut-être encenser ce Crown Jewel 2021. Pour commencer, j'accueille l'archange, masqué, tous deux blancs vêtus, l'archange Géliel, salut Géliel. Salut tonton, salut à tous. Et notre troisième, notre troisième Lascar, c'est l'insubmersible, c'est l'inamovible, c'est le papy, salut papy. Allez coum salam les petits enfants, allez coum salam tonton, allez coum salam Géliel. Voilà, on est dans l'ambiance. Comment ça va mon papy ? Tu étais bien là, ce petit voyage avec le jet privé de Vince ? C'était sympa pour revenir de Riyad ? Ah ouais, j'ai toujours aimé l'Arabie Saoudite, j'ai toujours aimé Crown Jewel, ça a toujours été mon preview préféré. Je suis heureux comme tout d'avoir pu le regarder une fois de plus et je remercie Vince pour le virement. Ah, formidable, formidable. Géliel, toi t'étais bien, t'étais en live, j'ai vu avec la ceinture du WWE Championship sur la table basse et avec le Millennial et tout allait bien ? Avec le Millennial sur le canapé, on était debout, assis, rebondissant, etc. Pour ce show qui était très très bon quand même. Ah, pas de spoiler, pas de spoiler au peuple de catch-up ! Attention, parce que là les amis, on part pour une grosse grosse analyse parce qu'il y a eu pas moins de neuf matchs et il s'est passé des choses avant, pendant et après. Et on en a des choses à se dire sur ce pay-per-view qui a été, on peut tout de suite le dire, beaucoup plus booké que les autres shows de l'Arabie Saoudite. Là, il y a eu un vrai effort, il y a un mois qui vient de se passer vraiment, qui aura été consacré à ce pay-per-view, une vraie construction et du coup on se retrouve avec un énorme pay-per-view avec tout l'artifice que savent mettre les Saoudiens. En l'occurrence là, on a de la pyro à gogo les amis, on a un stade full sold out, il n'y a pas de problème, il y a une ambiance, grosse ambiance quand même parce qu'il y a pas mal d'enfants déjà en l'occurrence et je sais pas ce que vous en avez pensé mais ringside, ça avait un peu changé, on avait un peu enlevé tous les pontes là, tous les sultans, les émirs, les princes et machin, etc. Et on avait mis un peu plus de gens, un peu plus lambda, un peu plus de gosses aussi et du coup dès le kick-off, on va sentir que la foule va être présente et bien présente donc votre première sensation comme ça là de l'aréna, ça vous a dit quoi tout ça Géliel ? Je te confirme, c'est une réflexion qu'on s'est faite d'ailleurs avec Gaël, on a vachement moins eu l'impression que d'habitude qu'on était dans un show Arabie Saoudite, un show un peu en extra commandé, etc. On a vraiment à un moment même complètement perdu le fait qu'on était sur un show hors US et il y avait également des femmes qui ont été montrées à l'écran plusieurs fois et ça c'est quand même aussi symptomatique d'une certaine évolution au moins dans la représentation, je ne pense pas que ça ait forcément beaucoup changé dans la société en tant que telle mais sans entrer là dedans, au moins dans la représentation il y avait des femmes qui étaient montrées, également beaucoup d'enfants comme tu l'as dit donc oui c'était finalement beaucoup plus neutre, beaucoup plus lambda que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. T'es sensation là sur cette intro de show comme ça ? Clairement il y a eu une évolution entre le truc par rapport à avant et maintenant, on voit les gosses au premier rang, comme tu le disais, effectivement on les a beaucoup beaucoup vus, même les super-sans ont été pas mal les voir et puis ça faisait une ambiance, j'ai même envie de dire pas comme à l'américaine, tu vois limite un peu comme quand on va en Angleterre, que les gars sont contents de voir débarquer la WWE et qu'il y a une ambiance assez forte. Là c'est pareil, j'ai pas eu un petit coup de moudon parce que le show malheureusement est un poil chargé je pense, mais sinon ils ont été quand même bien chaud les gars. Et oui parce qu'on en a pour 4h, 4h de review, 9 matchs, c'était un truc de zin et il faut qu'on parle du kick-off les habits alors que vous voulez y regarder ou non, c'est pas grave parce que votre tonton va s'empresser de vous le narrer mais le kick-off il s'est passé des choses. Parce qu'il y avait notre ami Kayla Braxton et elle recevait tout un tas d'infos et dont une des premières infos qui va tomber pendant ce kick-off ça va être que le Bobby Lashley vs. Goldberg va se transformer en non seulement un no-holzbard mais en plus un false count anywhere. Là-dessus, derrière, autre info, on nous apprend que le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns va être un autre disqualification match. Bon, très bien. Ensuite, on part pour du catch. Oui, vas-y, dis-moi. Non mais oui, effectivement, je n'ai pas entendu cette stipulation-là et du coup, je suis content d'avoir pronostiqué une victoire par DQ. D'accord, ok. Donc du coup, ces infos sont données. Bref, bim, on passe au match, au match traditionnel du kick-off, du pré-show et on va avoir un match pas dégueu du tout puisqu'on va avoir un match de presque 11 minutes. Ensuite, les Ouzo qui vont affronter le Heard Business et ça va être plutôt sympa. Donc déjà, ça nous signale la présence aussi des Ouzo au passage quand même, mine de rien, comme ça, c'est une petite info. Et ils vont nous donner un match assez enlevé. C'est plutôt sympa parce qu'en plus, ça redonne un peu du Benjamin et du Alexander dans la compétition. Alors, est-ce que l'un de vous deux a vu le kick-off ? Non ! Non ! Genial ! Non plus ? Bon, alors aucun n'a vu le kick-off. Écoutez, au final, c'était un match de très bonne qualité. Il y a victoire quand même. Victoire des cousins parce que les cousins, faut pas déconner, ils vont quand même un peu casser la gueule au Heard Business et ils vont finir victorieux. Ok. Là-dessus, on revient sur les participants du fameux panel où il y a un gars là, une espèce d'excité là. Il y a un gars crâne-chauve. Alors, je voudrais pas me boquer des crâne-chauve parce que j'en suis un. Mais bon, quand même, franchement, là, c'était pas sérieux quoi. Et là, on nous annonce que finalement, bah non, bien emmerdé qu'il y a la Braxton. Bah non, finalement, tout ça, bah le no-dis-cue entre Lesnar et Reigns, il va pas avoir lieu parce que Roman Reigns et Brock Lesnar, ils sont pas d'accord. Je vous jure, c'est véridique. Ils sont pas d'accord. Bien. Ok. Et bah écoutez, c'était l'info de ce kick-off. Donc, après cette info fondamentale de Caleb Rexton, on va se quitter et on va rentrer dans la main card, dans le sérieux. Alors là, ça va péter dans tous les sens. Du feu d'artifice pour lancer le show. Du package vidéo qui dégueule. Tout ce qui peut te mettre dans l'ambiance. Du Crown Joe à l'American. Là, c'est parti. C'est chaud. C'est bouillant. Pour le public d'entrée, d'entrée est énorme. Puisque dès le premier match, vous allez voir comment ça va commencer. Puisque le premier match, l'Opener de ce Crown Joe, c'est ni plus ni moins que Edge versus Seth Rollins. Alors moi, j'ai trouvé que ça a été critiqué sur certains aspects, etc. Moi, je vais tout simplement donner mon avis d'entrée là-dessus. Je trouve que c'était énorme de le balancer du star power plein la gueule comme ça, en faisant cet Opener avec ce Hell in a Cell. Donc moi, ça m'a pas du tout dérangé que ça soit l'Opener. J'étais très, très content. Ça a lancé ce pay-per-view, je trouve, de manière spectaculaire. Et puis, c'était pas pour un petit match de 3-4 minutes entre potes et en se buvant une petite binouze à la table des commentateurs. Non, non, non. Ça a été un match de quasiment 28 minutes. Les deux mecs ont été incroyables. Et pour parler du public, la cloche, elle sonne à peine que le public est déjà en train de chanter « This is awesome ». Edge va pas perdre de temps. Ça va attaquer. Il va prendre le dessus assez rapidement. Et tout de suite, il va chercher sous le ring des chaises. Il va en casser une pour récupérer une barre métallique et tenter son fameux crossface. Edge retrouve un barreau et il s'en sort plutôt pas mal. Rollins va lui de son côté quand même réussir un peu à sortir un peu de l'ouragan qu'il a pris dans les 3 premières minutes. Il va récupérer la barre. Il va essayer de planter le visage de Edge avec. Alors là, je sens le frisson qui a parcouru le canapé chez Jelliel et Gaël. Finalement, il va le repousser. Ils vont faire un détour à l'extérieur. Rollins va mettre le Canadien en position pour son concerto. Mais c'est Edge qui va le faire tomber. Le VT1 va redenter un crossface. Ça va d'ailleurs beaucoup tourner autour de ça sur les 9-10 premières minutes. Il va y avoir beaucoup de tentatives de différentes soumissions entre l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, Rollins, après un nouveau coup de crossface, il va faire l'achet avec un coup de barre métallique dans l'œil de Edge. Là-dessus, Rollins va installer une table à l'extérieur. Il va retourner un peu tabasser Edge quand même. Parce que bon, le temps qu'on installe un peu les éléments. Il va monter sur la troisième corde pour un frog splash. Mais là, Edge va se relever pour l'envoyer contre la cage. Et bien évidemment, il va retomber sur la table qu'il avait lui-même installée. Alors là, je m'arrête carrément à mi-combat. Là, ça va être compliqué. On a 9 combats. Là, les gars, tout simplement, je m'arrête à ce moment-là du combat. Parce que ce spot, il est tout simplement monstrueux. Je n'ai plus m'empêché de le partager sur le Discord. L'avez-vous vu ? Oui. Ah oui, on l'a vu et apprécié. Quel spot ! On l'a vu grâce au replay. Oui. Parce qu'on peut le dire tout de suite, la réalisation a eu beaucoup de mal à suivre l'action dans le ring. Souvent, ils partaient vers le public, on ne comprenait pas pourquoi. Parfois même, sur des tombées, c'était vraiment chelou. Oui, il y avait des gros plans publics par moments qui tombaient vraiment trop mal. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. La réalisation a laissé à Désirer tout au long des 4 heures. Ce n'était pas grave, mais c'était quand même suffisamment emmerdant. Effectivement, ce spot, il a fallu que je le revoie sous un autre angle pour piger à quel point le truc était intense. Et comment vraiment Edge arrive et comment le balance Rollins. Ça m'a fait penser un peu à comment Kisley avait balancé Adam Cole dans les tribunes de NXT. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Sauf que là, c'était la cage derrière. Pas du public, mais la cage. Et donc vraiment un truc de dingue. Edge, il va aller chercher des escaliers métalliques. Il va envoyer Rollins le dos en premier dessus. Il va prendre de la hauteur. Il va venir faire une descente du coude en tenant une chaise. Juste pour un compte de deux. Rollins, il va ensuite coller un pédigree pour un nearfall. Edge va lui mettre sa buckle-bomb avec un spear. Toujours deux. Là, le match, on est entre 15 et 20 minutes. Ensuite, Edge va envoyer une chaise sur le ring à nouveau. Mais l'autre va plutôt aller chercher une échelle. Ou je ne sais plus si c'est Rollins qui va la chercher. Enfin bref, ça sort des trucs de partout de toute façon. Edge va venir le frapper avec. Finalement, Rollins va installer Edge sur une table. Il va réajuster la fameuse échelle. Il va monter dessus. Mais Edge va finalement le rejoindre. Petite lutte. Enfin, petite ou grosse lutte. C'est comme on veut. Sur l'échelle. Rollins va coller une grosse sunset-bomb vers la table pour un compte de deux. Edge, il veut en finir. Et là, il va chercher une chaîne qui va enrouler autour de son pied. Non, ce n'est pas Edge. C'est Rollins qui va mettre la chaîne autour de son pied. Alors notre ami Edge, il voit bien. Mais là, il n'en peut plus. Il va se prendre un gros super kick. On voit que Edge, il est bien abîmé. Que le combat a été sanglant. Parce qu'il est un peu coupé d'ailleurs dans le dos. Après le passage à travers la table. Rollins ne va pas tenter le tomber après le super kick entouré d'une chaîne. Il va placer une chaise sous la tête d'Edge. Le Canadien va quand même réussir à s'en sortir pour frapper Rollins avec. Edge va récupérer la chaise, porter un crossface avec la chaîne. Et voilà, vengeance, vengeance, vengeance de la Rated Superstar. Rollins essaie de récupérer une clé à molette, je crois, ou un truc comme ça. Edge va lui prendre, va l'utiliser à nouveau pour un crossface. On en aura eu quelques-uns au cours de ses presque 30 minutes de combat. Et au moment où Rollins semble proche de taper, Edge va lâcher la prise. Il va chercher la chaise. Il va la placer sous la tête de Rollins. Et il va porter un curb stomp. Et oui, il va porter le curb stomp de l'architraite, du chacal, pour remporter le match. 1, 2, 3. Victoire. Grosse, grosse victoire de Edge sous un public. Mais alors, un public on fire. Là, un Edge top babyface tout en haut du stade de Riyad en Arabie Saoudite. Alors, je ne peux que donner la parole à l'archange. Parce que là, j'imagine que là, il y avait un gros kiff inter sidéral dans le canapé. Exact. Exact. Mais indépendamment d'Edge en particulier, le combat a été assez incroyable. Ils ont fait des... Enfin, t'es revenu là à mi-combat sur le spot où Rollins s'est balancé contre la cage. Au moment où on a regardé, alors, on a fait un tout petit rewind pour voir un peu ce que ça donnait. Il était quand même... Il a tapé la cage à 2 mètres de hauteur du sol par rapport au ring, quoi. Rollins. Et le truc était ultra impressionnant. Et c'est des spots comme ça qui se sont enchaînés du début à la fin. Il faut quand même noter que Edge est arrivé contrairement... Enfin, pas contrairement, mais dans une shape encore incroyable. Un peu plus fit que ce qu'on avait pu voir sur les 2-3 derniers mois. Là, il avait quand même les six packs apparents. Donc, c'est quand même un signe, généralement. Et puis, ils se sont envoyés comme jamais. La stipulation était extra. C'était exactement celle qu'il fallait. Et puis, Rollins, un coup, il prend le dessus. Un coup, c'est Edge qui prend le dessus. Et puis, ce que j'ai adoré aussi dans l'écriture et dans l'histoire qui était racontée, c'est à ce moment où on sent qu'il est dans sa prise de soumission et que Rollins peut taper. Il y a tout le côté psychologique qui avait été aussi très sympa dans cette feud, qui reprend le dessus. Edge qui lâche la prise et qui va nous mettre un curb stomp pour finir et la rivalité et l'histoire, faire une espèce de boucle par rapport à 2014, à ce qu'il avait fait, à ce que Rollins lui avait fait. Enfin, tout était génial. Effectivement, derrière, en plus, on le voit qu'il est un peu perdu dans ses pensées ou ça continue à réfléchir ou embarqué par un public qui est complètement acquis à sa cause. Alors là, il est top babyface, mais en même temps avec un comportement qui n'est pas si loin du heal dans l'absolu. Grosse histoire, gros match, deux gros acteurs, deux gros catcheurs. Enfin, un énorme moment. Ça m'a étonné qu'ils aient mis le main event d'ailleurs tout de suite d'entrée, en ce qui me concerne. Non, mais blague à part, c'était vraiment un gros gros match et ça a lancé le pay-per-view à toute vitesse sur de très bons rails. Et puis, cet opener ? Effectivement, c'est un choix culotté, mais intéressant de mettre ce match en premier. En même temps, ça a débarrassé la cage. Comme ça, une fois qu'il était descendu, le pôle à remonter, c'était terminé. Plutôt que de faire une grosse couture, peut-être en milieu le taux pour le temps de la descendre. Le match était super enlevé. Beaucoup de spots avec des contres et aussi pas mal de gestes. de prise, de signatures de chacun qu'il voit apparaître. Aussi des références à Dodger, à Triple H, à Christian, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Il y en a vraiment eu de partout. Les deux gars ont fait une grosse perf. C'est vrai qu'on a eu droit à un kill switch. C'est vrai qu'il y a eu plein de références. Il y a eu un DDT en l'air, là, qui était incroyable aussi de Edge. Oui, c'était vraiment bien plein. Le petit bémol que je vais mettre, quand même, c'est sur le finish, en fait. Parce que Edge, il fait le camp-son à côté de la tête de Rollins, là. Il lui fait le camp-son sur l'oreille, là. Il est un peu botché, oui. Il y a un petit bas, là. Et je pense que, du coup, on peut en conclure que, finalement, Edge est un Rollins Lite. Oh non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'était cadeau, ça. Je ne partage pas. Un Rollins Lite. J'imagine que tu ne partages pas. C'est d'avis du tout. Bah, écoutez, moi, je vous rejoins. De toute façon, moi, j'ai trouvé que c'était une sacrée, sacrée performance de la part des deux. Pour moi, ils ont délivré la marchandise, clairement, quand un match de quasi 30 minutes comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'était archi solide avec un public qui, c'était bien. En plus, c'était rassurant pour cet opener parce que, en voyant ça, je me suis dit, Oulala, le public est super chaud et ça devrait quand même être sympa pour la suite. Non, vraiment, vraiment, c'était cool. Vraiment, vraiment un beau, beau match. Bravo aux deux. La rivalité se clôt là-dessus. Edge part à Monday Night Raw. C'est, c'est, voilà. Rollins aussi. Rollins aussi. Ah ouais. Ah oui. Rollins va à Monday Night Raw. Ah. 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 Ça ne serait pas fini, cette affaire. Ah. Ah, j'ai du mal à y croire. Bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien la suite. De toute façon, quelque part, vendredi soir, c'est tout simplement le lendemain de Crojoul. C'est le début, ça y est, avec les nouveaux roasters. C'est parti. Donc, on va être vite, vite fixé là-dessus. Allez, on retourne là-dessus. J'ai juste un petit rappel pour nous dire que les Survivor Series auront lieu le 21 novembre prochain. Et ils nous tardent. Une petite vidéo pour hyper Bianca Belair. Et ensuite, on arrive avec le match du Régional de l'étape. Alors, une première historique dans l'histoire de la WWE, puisque c'est tout simplement la première fois que deux lutteurs musulmans s'affrontaient dans un pay-per-view. En l'occurrence, Mansour d'Arabie Saoudite versus Mustafa Ali de Chicago. Et ces deux-là, bah écoutez, ils étaient par équipe. Il y a eu de la friture sur la ligne. Depuis, ils s'affrontent en un contre un. Et c'est l'arrivée finale. Alors, pour l'instant, notre ami Mansour en est à une streak. Puisqu'il est à 3-0 à Crojoul. Donc, pour l'instant, tout va bien pour lui. On va avoir un match de... Alors là, j'avais un gros doute quand ce match a commencé. Parce que je me suis demandé quand même quelle allait être un peu l'exposition donnée. Et finalement, ils ont eu un match de 10 minutes. Un match, j'ai presque envie de dire sage. Alors, tous les deux ont quand même eu l'avantage que Mansour a eu une pop incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaissait pas le catch qui tombait sur le match Mansour-Moustapha Ali, en entendant la pop qu'avait Mansour, pouvait se dire, ah ouais, non, mais putain, lui, ça doit être une super méga star, quoi. Il est champion de quoi ? Parce que, alors là, vraiment, il a eu une entrée, quoi. L'enfant du pays, là, quelque chose de... quelque chose de costaud. Alors, le match en lui-même, par contre, ça a été du 50-50 sur pas mal de choses. Pas énormément de choses de notables. Alors que c'est... Même si Ali va être le premier à faire tomber Mansour sur les prônes, Les commentateurs aussi vont nous expliquer aussi un peu qu'Ali, il veut donner une leçon au jeune Mansour, quoi. Mais en fait, il n'arrive pas à enchaîner de séquences de domination. Le Ali, finalement, il retombe un peu dans ses travers de retribution. Il va réussir à coller un Tornado DDT. Ça ne va pas marcher. Mansour va renverser la tendance, va placer ses premières close lines. Alors, il est assez agile, il est assez véloce, quand même, Mansour. Donc, du coup, ça donne quand même un match assez alerte entre les deux. Et ça va passer. Mansour, il va nous coller un dive aussi. Mais il va se prendre un beau kick de la part d'Ali qui l'attendait tranquillou dans les cordes. Petit saut ou plutôt gros saut, quand même, mais esquivé par Mansour. Ensuite, le Saoudien va vouloir placer un Mounsoul de la troisième corte. Mais Ali va le renverser en tombée pour tenter son clutch y clutch. Truc que j'avais vu à Paris, que j'avais bien aimé aussi. Mais Mansour va s'en sortir. Et finalement, on va porter un neckbreaker pour remporter le match. Ça fait 4 à 0, strict en cours au Mansour. Tout va bien. Vexé là-dessus, Ali va quand même attaquer par derrière Mansour. Il y a une musique qui va se déclencher. Et il y a un mec, un grand mec au visage masqué, habillé avec une tenue traditionnelle arabe, qui va s'amener vers le ring. Au début, moi, j'ai eu un espèce de doute que ce n'était pas Arthrus. Mais bon, je me suis dit, tiens, tiens, ils vont nous faire une histoire de 24-7 avec Mansour et Moustapha Ali. Mais non, en fait, il s'agissait de Tarek Amedi, qui est un karatéka qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et alors Ali, il n'est pas plus impressionné que ça. L'autre arrive, enlève son turban, mais il va se faire direct prendre un gros kick dans sa face, le Ali. Et finalement, après, le karatéka et Mansour se prennent dans les bras. Gros câlin. Tout le monde est content au pays de l'Arabie Saoudite. Mes amis, mon papy, qu'est-ce que tu as pensé du match du Régional de l'étape ? Je trouve qu'ils ont fait une super mise en avant de Mansour. Il a vraiment eu son moment de gloire. Moi, je trouve que le match est plutôt bon. Alors, pas exceptionnel parce que ce n'est pas non plus deux grands catchers. Encore qu'Ali se défend vraiment bien. J'ai trouvé le finish super aussi avec le 450 raté de Dali qui retombe sur le sol. Et directement derrière, Mansour qui fait un neckbreaker. Mais c'est un springboard neckbreaker en fait. Il saute par-dessus les cordes et hop, il l'attrape et il fait le neckbreaker derrière. J'ai trouvé ça, en tout cas, visualement très joli. Donc voilà. Et grosse pour lui. Et derrière, le mec de karaté qui débarque avec aussi une popée énorme. Et puis, qui fait ouais, qui fait voilà. Quand c'est ambiance, ambiance soit l'anglaise, ambiance délocalisée avec des stars qui font poper le public à mort. J'imagine si nous, en France, on avait eu Tristan Archer qui faisait un match. Et qu'à la fin du match, il y avait Teddy Riner qui débarquait. Je ne te dis pas le toit du stade qui saute. Donc voilà. C'est le fait pareil. Exactement. Les gars, le PIC a vraiment apprécié. Et puis du coup, j'étais vachement content pour le public en fait. Exactement. Et écoute, j'ai un avis très proche de toi par rapport à certains aspects. Mais je vais d'abord laisser parler Géliel. Bah écoute, moi j'ai trouvé le match très sympa. Vraiment. Et puis je trouve que pour une fois, Mansour a été amené de manière très propre à ce match-là. J'avais trouvé que sur les éditions précédentes, on sentait que c'était le régional de l'étape. Et on sentait qu'il venait gagner devant son public pour faire la pop. Là, ça fait quand même un moment que l'histoire est construite avec Ali. Alors d'abord en équipe et puis après en feu d'entre les deux. Du coup, le truc s'écrivait finalement assez simplement et assez facilement entre les deux. Et puis, tu l'as dit Papy, sur le dernier move, on voit aussi qu'il y a du boulot derrière. C'est-à-dire que Mansour n'a pas toujours été aussi technique, aussi bon pour délivrer un match de qualité. Et donc, on voit aussi qu'indépendamment du fait qu'effectivement, c'est le régional de l'étape. Effectivement, il fallait Mansour, Ariad en plus vraiment, il est du coin. Il y avait une vraie justification katchesque et un vrai contenu katchesque et c'était agréable à regarder. Donc, j'ai apprécié le truc et je me suis moins, comme les années précédentes, parti dans le truc. C'est le moment où on va aller faire pop gratuitement, etc. Et comme tu l'as dit, le fait de faire venir le médaillé d'argent en karaté, c'est ça ? Karaté, oui. Karaté. Bah, on aurait tous aimé effectivement que ce soit un rainer ou n'importe quoi d'autre et on aurait popé de la même manière. Et c'était une super idée. Voilà. Et je suis d'accord avec Papy, encore une fois, ça renforce le côté show local, quoi, qu'on pourrait voir soit en US, soit en show, house show, n'importe où en Europe, quoi. Pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, le kick que met le karaté Kamedi à Ali, en fait, c'est à cause de ce kick qu'il a perdu la médaille d'or aux Jeux olympiques. Parce qu'en fait, ce kick lui a valu une disqualification en finale olympique. Donc, voilà pour la petite anecdote. Et pour rebondir ce que vous analysiez de manière très juste, moi aussi, moi, je trouve très bien cette mise en avant, en fait, de Mansour en tant que régional de l'étape. Parce que je trouve que c'est très, très bien pour le pays qui accueille un show comme ça de la WWE, de donner la chance comme ça à un mec du cru. Tu parlais du fait que Riner, voilà, comme un guest qui vienne, etc., que tout le monde popperait à Paris. Eh bien, ça serait pareil. Eh bien, écoute, je pense que ça serait pareil si la WWE, ne serait-ce que dans un house show, parce que nous, on n'a jamais eu droit à un pay-per-view sur notre sol. Mais ne serait-ce que si dans un house show, une fois, elle nous avait quand même gratifié d'avoir un catcheur français pendant ce show, eh bien, je pense que Bercy aurait tremblé grave. Et que j'aimerais bien voir un catcheur français mis autant en avant que peut l'être Mansour. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. On peut critiquer le fait de sa place dans la carte, etc., etc., qu'il ait droit à un match et tout et tout. Mais pour moi, il n'y a aucun problème au fait que Mansour ait droit à un match. Et puis, écoute, il a une petite streak. C'est plutôt marrant, quoi. Et le match en lui-même était effectivement pas mal. Moi, je n'ai pas trouvé ça fantastique, mais j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Et le public, tout de suite, ça met la patate quand un public comme ça, qui est à fond, au taquet, comme ça, du début à la fin, c'est assez formidable, quoi. Allez, il y aura un petit... On est en octobre rose, donc on aura un petit segment avec Titus O'Neill et Natalia qui vont être sur le ring avec quatre femmes locales qui sont munies d'une ceinture rose de la WWE et qui ont vaincu le cancer du sein. Les âmes charitables de la WWE, mais après les âmes charitables, voici les guerriers de la Tag Team Division de Monday Night Raw. Puisqu'en l'occurrence, l'Euro Tag Team Championship est en jeu ce soir entre les RK Bro, Randy Orton et Riddle qui affrontent Edge Styles et Omos. Et là, on va avoir un match de 8 minutes 40. Le grand fait notable, ça va être les entrées, puisque après l'entrée d'Edge Styles et Omos, qui est très très populaire. Riddle, lui, visiblement, il n'a pas voulu d'une entrée ordinaire. Il va tout simplement s'amener sur le ring à d'autres chameaux. Voilà, formidable Riddle. Il a toujours un truc, toujours une idée. C'est très bien. C'est un match, finalement. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous donne mon ressenti comme ça. J'ai trouvé que c'était assez ordinaire entre les quatre. Omos a très peu lutté pendant ce combat. C'est Styles qui a tenu toute la baraque. C'était le ring général. Randy a eu une popularité en Arabie Saoudite. C'est quand même assez phénoménal. Phénoménal, c'est le cas de le dire. Stizer va vouloir en tenter un Phénoménal for Arm sur Horton, qui va le contrer pour lui coller un RKO aérien comme on aime. Le tag-effet à Riddle, qui va placer un Twisting Senton pour permettre au RKO de conserver. Géliel, victoire sans surprise pour toi, RKO ? Oui, victoire sans surprise et puis un peu déçu. Il y avait un contenu limit weekly. On n'était pas sur un gros match. Déjà, on était sur huit minutes. Ça s'est senti que c'était, alors je n'avais pas la durée exacte, mais ça s'est quand même senti que c'était quelque chose d'assez court. J'ai été vachement moins embarqué sur ce match-là. Là, je suis content que le RKO conserve. Je trouve que ce que fait Riddle et ce que font Horton, entre cette espèce de tag team un peu étonnante, un peu dysfonctionnelle, je trouve que ça marche bien et donc que ça continue. Ouais, Omos, alors il parle plus, il parle beaucoup plus qu'avant, mais In Rings, c'est quand même pas encore complètement fou. Ça me laisse un peu sur ma faim. Et puis même le match en lui-même, je n'ai pas trouvé hormis le fameux RKO aérien qui ne vaut pas à celui qu'on avait vu à WrestleMania sur Rollins il y a quelques années, qui avait été encore plus impressionnant, mais qui reste toujours un excellent finisher assez popesque, on va dire. Donc voilà, je n'ai pas été ultra emballé par le match, content que les RKO conservent. Mais voilà, ça a été un petit moment de baisse de rythme pour moi. Je ne sais pas, ton nom t'es encore là, je n'entends pas ? Tu es là, ouais. Ah, excuse-moi. Dans ça, moi, donc du coup, je présume. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, un peu comme vous. Je suis plutôt sage et j'ai trouvé ce match-là. Bon, mais sans plus, ça ne sera pas... Il sera dans la moyenne du chaud, en fait. Ce n'est pas le pire match de la soirée, pas le meilleur. Les gars, je pense que ce qui aide à apprécier le match, c'est la popularité des gars. Les quatre gars sont très populaires, donc ça, ça aide à être un peu plus dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'événement marquant. J'ai même l'impression qu'ils ont volontairement raccourci le match, parce que le finish, il tourne un peu comme ça, comme venu de nulle part. En plus, t'as Omos qui n'intervient pas sur le finish, alors qu'il a été juste poussé du ring de mémoire. Il n'est pas vraiment, tu sais, il n'est pas ensouveli sous les tables, quoi. Et pourtant, le finish est long, quoi. Parce qu'il y a le temps de faire le RKO plus le floating bro derrière, quoi. Donc, bon, ouais, c'était bien, sans plus. Ouais, ouais, voilà, je vous rejoins. C'était un peu tiédasse, tout ça. Et effectivement, ça n'aurait pas dépareillé dans un weekly. Et c'est comme ça, ça va se terminer. Peut-être que, peut-être, je pense que le match a été pas mal sauvé par le fait que, justement, le public était à fond, que Randy Orton avait eu une pop pas possible, que Omos semblait assez populaire aussi, et que, du coup, ça a donné une ambiance assez générale. Mais comme ça a été assez court, finalement, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Les mecs ont fait le taf, et voilà, sans plus. Il n'y avait pas une hype énorme autour de ce match, de toute façon. Et c'était bien, on était dans le creux un peu de la carte, là. Les gens en avaient déjà pour une heure, mais ce n'était pas fini. On aura droit à une petite hype de quelqu'un qui n'était pas booké ce soir, puisqu'il y a Charles Alfer qui va avoir sa petite vidéo, quand même, la championne d'Euro. On nous la remet un peu, on nous la remet un peu à l'affiche, parce que derrière, on enchaîne avec les femmes le premier match féminin de la soirée, la finale du Queen's Crown entre Doudrop et Zelina Vega. Alors, vous le savez, si vous écoutez Ketchup, si vous écoutez nos reviews, allez écouter le Raw, le SmackDown, les gômes chauds de ce Crungeul, si vous êtes un peu à la bourre. On n'arrête pas de se plaindre du Queen's Crown depuis trois semaines. Eh bien, écoutez, on va avoir une finale à la hauteur ou pas. Eh bien, Doudrop-Zelina, ça va nous donner un truc. 5 minutes 50, je crois. Même pas le plus long match de l'histoire du tournoi, je crois, parce que je crois que le match le plus long aura duré 7 minutes, il me semble. Il n'y en a eu qu'un seul qui a duré 7 minutes. Et donc là, on va avoir droit quand même à 5 minutes 50. Alors, grosse puissance de Doudrop pour l'occurrence, mais pour le coup, Zelina, en fait, ne semble pas dans un énorme danger. Elle arrive à s'en sortir. Elle est un peu dépassée par moments par le physique massif, mais globalement, elle arrive plutôt à s'en sortir. Et alors, en ce qui concerne l'habillement, puisqu'on était en Arabie Saoudite, finalement, c'était t-shirt et puis on met des collants de catch. Et puis, c'est parti quoi, vas-y. Donc, le problème, c'est que Doudrop, elle va vouloir imposer sa force physique. Elle va vouloir tenter sa fameuse Senton dans le coin, mais ça va être évité. Vega va lui coller un code breaker. Puis, elle va se jeter les genoux en avant sur l'écossaise. Ensuite, Vega va contrer Doudrop, va lui porter un code raid et elle va devenir, au bout de ses 5 minutes 50 de folie furieuse, devenir la toute première Queen's Crown de l'histoire. Ensuite, elle va se dépêcher d'aller sur l'estrade pour aller s'asseoir sur le trône, choper le sept, la cape et la couronne pour la poser sur sa tête. Et le ring annonceur va la présenter comme la queen. Zelina, messieurs, agenouillez-vous devant votre nouvelle reine. Zelina, Vega, mon papy, Zelina est ta reine. Es-tu heureux ? Es-tu un sujet satisfait ? Alors, c'est… Oui, je ne sais que dire. Satisfait. Que Zelina soit reine, oui. Je pense que… En plus, elle avait fait une entrée… Elle a typiquement la gouaille pour marcher avec ce type de gimmick. Et puis, de toute façon, comme elle ne fait pas grand-chose dans le ring, autant qu'elle est une gimmick. Après, satisfait du match, mouet. Je n'attendais vraiment rien de cette opposition. Et puis, on n'a pas eu grand-chose, mais ce n'était pas si mal fait que ça. En tout cas, il n'y a plus de botch de mémoire. Que dire de plus ? Si ce n'est que, bah, je… Du drop, donc, qui va chez Nabezer, elle se fait latter par Zelina Vega qui fait 10 kilos tout oublier, quoi. Voilà, voilà. Par contre, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à y croire. Donc, voilà. Donc, bah, voilà. J'attendais rien, mais je… C'était pas terrible, mais c'était pas non plus la catastrophe qui aurait pu être. Géliel ? Eh bien, pareil, j'attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Et non, franchement… Alors, sur le match, je pense qu'il vaut mieux que Zelina Vega gagne. Et donc, elle a gagné, donc c'est mieux par rapport à la Queen of the Ring. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, par rapport à l'ensemble du tournoi, c'est une catastrophe que ce soit Zelina Vega qui termine à gagner ce truc-là. Alors que c'était clairement quelque chose qui était écrit pour Shayna Bezler. Donc, je suis vraiment extrêmement déçu que ça se termine là-dessus. Le match en tant que tel, enfin, on n'y croit pas. Même la tête de Zelina Vega à la fin quand elle gagne, en mode un peu toute surprise, toute contente, toute machinée. Enfin, on se demande même si elle était persuadée d'être capable de gagner. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Peut-être qu'effectivement, son côté un peu « il » pénible rendra bien avec… Enfin, non, ça, je suis assez persuadé qu'il rendra mieux que Doudrop, en tout cas. Avec son côté un peu imbécile heureux, gentillet, enfin, souriant. Ça, c'est sûr que ça va mieux sur un « il », le King ou le Queen of the Ring. Mais franchement, très très déçu de ne pas avoir vu Shayna Bezler pour ce truc-là. Il y avait tellement de choses sympas à écrire là-dessus avec tout ce qu'elle pouvait représenter. Donc, voilà, vraiment déçu de l'ensemble du truc, quoi. Moi, je me suis suffisamment étalé pendant les reviews de weekly sur le Queen's Crown, qui est vraiment pour moi une catastrophe, qui est pour moi un foirage du début à la fin. La finale n'aura pas échappé à la règle, puisque moi, j'ai trouvé le match à chier. Je vous le dis direct. Je suis seulement satisfait de la victoire de Zélina, parce que Zélina au micro, elle saura tenir le rôle. Et elle est capable de faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est plutôt le truc positif du truc. Concernant son émotion à la fin, moi, Gélia, je n'ai pas pris ça comme toi. J'ai pris ça comme une émotion assez sincère et quelque chose de… voilà, plutôt spontané. Et donc ça, ça ne m'a pas posé de problème. Mais je le redis haut et fort, de manière brutale et grossière, c'était de la merde. Ce Queen's Crown du début. Autant le tournoi, on va y arriver très bientôt. Le King of the Ring, le pendant masculin, a été une réussite de bout en bout, avec peut-être une ou deux années croche. Mais globalement, c'était une réussite. Autant ce Queen's Crown a été une bouse sans nom. Et vraiment, je ne comprendrai pas, je ne comprendrai jamais. Bref, passons à autre chose. Allez, vous avez vu, il y a eu une grande parade en Arabie Saoudite la veille. On a eu droit à une belle vidéo. Si vous avez vu, je crois que c'était il y a deux ans, ils avaient fait défiler l'Undertaker. Comme ça, vous vous souvenez ? Oui, sur un char. Oui, c'était la fête. D'ailleurs, l'Undertaker a été annoncé en Arabie Saoudite. On n'en aura pas vu la couleur, mais le Père Noël aussi a été annoncé. Et donc, effectivement, beaucoup de monde était annoncé en Arabie Saoudite jeudi soir, effectivement. Allez, on va dans du match de Golgoth, les gars, si ça vous va, on va aller voir un peu du côté de la viande. Parce qu'on a un No Halls, Barred, False Count, Anywhere Match. Ça, c'est de la stipulation entre Goldberg et Bobby Lashley. Et alors là, il y a du lourd. Ben, Goldberg, belle pop, belle pop. J'ai pas grand chose à rendre. Énorme, énorme. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à presque une forme d'indifférence. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Il a eu presque une pop digne de la WCW. Donc voilà, mission accomplie avec Goldberg. 54 ans. Et de l'autre côté, 44 ans. Bobby Lashley, tout en muscles, tout luisant. Et les mecs vont nous mettre 11 minutes 25 de match. J'ai presque envie de dire que je m'attendais peut-être à moins. Mais pour le coup, ça s'est plutôt envoyé. On peut signaler que MVP était pas présent. Il accompagnait pas Lashley. Et puis, ben, c'est lui qui va ouvrir les hostilités. Dès le début du match, la cloche sonne. Il va chercher d'entrer une chaise. Et il va frapper Bill Goldberg dans le dos. Ensuite, il va chercher une table sous le ring. Il va la mettre sur le ring. Il va la mettre à la verticale dans un coin. Il va charger Goldberg qui était de l'autre côté. Goldberg est un peu dans les vapes. Lashley va se mettre à cogner dans le genou. Alors, il va cibler le genou de Goldberg. Il va même placer une chaise autour du genou de Goldberg pour donner un bon coup de pied dedans. Finalement, Lashley va monter sur la deuxième corde et va ressauter sur la chaise. Lashley, là, est prêt. Il se met dans le coin. Il veut placer son spear. Mais Goldberg va s'écarter et va réussir, en fait, un peu à souffler parce que c'est Lashley qui, finalement, va passer à travers la table qu'il avait installée. Remember Rollins versus Edge. Lashley va quand même se rever. Il va se prendre un spear de Goldberg. Et ensuite, il va lui porter son Jack Hammer. Mais Goldberg ne va pas tenter de tomber. Grosse erreur. Il va envoyer Lashley à l'extérieur et il va lui porter une charge alors qu'il va faire une grosse, une énorme charge qu'ils vont faire passer les deux à travers une barricade d'insécurité. Goldberg, ensuite, va aller chercher les escaliers métalliques et va poser Lashley pleine face dessus. Il va aller chercher, je crois, l'autre morceau des escaliers métalliques et il va être proche d'écraser la tête de son adversaire entre les deux. Mais Lashley va réussir à escape et se sauver sur la rampe. Et à ce moment-là, il est rejoint par qui ? Par Cédric Alexander et Shelton Benjamin qui viennent lui donner un kendo stick. Ensuite, eux aussi, ils vont foncer sur Goldberg qui va se débarrasser quasiment d'eux. Mais c'était l'effet tu de paille les mecs. Ils ont dégagé mes vitesses grand V. Goldberg va récupérer un kendo stick, il va frapper Lashley avec. Ensuite, il va porter son spear à Lashley de la rampe vers une table qui était en contrebas. Alors, ils sont vraiment, pour vous donner l'image, ils sont vraiment sur la rampe. C'est une rampe assez imposante. Et plus tu montes sur la rampe, plus il y a de la hauteur. Et donc, il doit y avoir un petit mètre cinquante, deux mètres de hauteur. Et en bas, il y avait des tables prêtes pour la cascade. Et bim bam boum, table en contrebas. Un, deux, trois. Victoire de Bill Goldberg. 54 ans, toutes ses dents. Mon bon papy, le retour des vieux. L'EHPAD, on nous donne des flancs au caramel qui sont chargés au stéroïdes apparemment. Yes, bon bah allez, je pense qu'on peut le dire. Dans les matchs de Goldberg, on a souvent de grosses bousasses. Et puis, on a des matchs qui sont regardables. Celui-là, il était plutôt dans la catégorie des gars regardables. Je trouve bien aidé par la stipulation qui permettait à la fois aux gars d'utiliser tout plein d'artifice pour justifier les blessures et les temps de récupération. Ça a justifié le fait que Goldberg boite tout du long. Donc voilà, ils ont plutôt... Goldberg, je le trouve en plutôt bonne shape parce qu'il a quand même réussi à sortir la caméra. Je n'y croyais plus. Et puis, au final, il s'impose. Ça ne me choque pas parce que de toute façon, quand c'est Goldberg, c'est toujours de l'exhibition. L'Ashley, en deux jours, ça sera oublié cette affaire. Ouais, voilà. Le match était plutôt bon par rapport à la bousasse qu'on s'était tapé à SummerSlam. Il y a quand même... C'était comme bien plus regardable. Et puis voilà quoi. Je pense que plus lui qu'en est pour son argent et dans ce cas, alors ça va. Génial, toi ? Eh bien, j'ai un peu le même avis. Je m'attendais à vraiment, vraiment bien pire. Et finalement, le truc était bien mieux amené, bien mieux construit, bien mieux écrit et surtout bien mieux réalisé que ce à quoi je m'attendais. Déjà, c'est marrant parce qu'en un mois ou trois semaines, le Goldberg était un peu plus fit que ce qu'on avait pu le voir lors des promos. Je l'ai trouvé assez, effectivement, impressionnant en termes de shape. 54 ans quand même. Je ne sais pas où on sera tous. On n'en est pas loin, mais je ne suis pas sûr qu'on soit. Ah, j'en suis pas loin, ouais. Je ne suis pas sûr qu'on soit. Moi, j'en ai 50. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on y sera dans quatre ans, tu vois, pour toi. Donc crédible. Je l'ai trouvé. Enfin, en fait, ce qui a fait que j'ai accroché à l'ensemble du truc, c'est que dès l'entrée, je l'ai vu crédible. Et pourtant, Dieu sait que c'était un des trucs qui me faisait peur sur la Feud. C'est le fait que par rapport à l'espèce de ma star que représente Bobby Lashley, avec tous les muscles apparents huilés et tout ce qui va. Là, il faisait son âge en t-shirt un peu ample, le père Goldberg. Là, en tenue, c'était déjà plus intéressant. Et puis surtout, plus le match durait et il ne s'est pas effondré, comme sur d'autres matchs où ça se terminait, où il rampait les cinq dernières minutes parce qu'il était typiquement plus de cardio. Et là, ça allait vachement mieux, je trouve. Donc, c'était mieux amené, mieux construit. Et puis, pareil, en fait, là où il peut faire le tomber... Alors déjà, comme Papy, moi, le Jackhammer, je n'y croyais plus. Je pensais que c'était un truc qu'il avait remisé au musée et que c'est terminé. Il le sort, il le tient. Et ça, il n'avait pas réussi à le faire sur l'année match qu'il avait fait. Et c'était un gros signe. Et puis surtout, il ne fait pas le tomber là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il est encore assez... Enfin, l'histoire se raconte aussi sur le fait qu'il était allé un peu plus loin par rapport à son fils, par rapport à ce qu'il avait promis de faire à Lashley. Donc, on était encore sur autre chose. Et ça aussi, j'ai apprécié qu'ils soient... Enfin, qu'ils aient continué à raconter l'histoire et donc à ne pas s'arrêter sur une série de signature moves et qui se termine avec 3 Spires et un Jackhammer et est terminé, comme on avait pu voir avec d'autres matchs, qui étaient finalement assez frustrants. Donc, 11 minutes d'assez bonne tenue. Assez étonnant par rapport à l'âge de Goldberg et puis à tout ça. Ce qui fait que finalement, ça se laissait bien regarder. Du coup, j'ai apprécié aussi le fait de voir Goldberg qui a bataillé, donc qui n'a pas été dans un squash, qui finalement gagne le truc. Ce que ça va écrire pour la suite, je n'en sais pas grand-chose. Je ne sais pas trop si on a vraiment tous envie de le revoir encore. Mais le truc était vraiment agréable à regarder. J'ai apprécié. Ouais, moi, je suis un peu plus chafouin quand même, quoi. Parce que vraiment, moi, Goldberg, j'ai vraiment trop de mal. Il est depuis 2016, là. Là, vraiment, depuis 2-3 ans, moi, enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à lui trouver encore de la crédibilité, etc. Et j'étais vraiment persuadé que la chaîne avait gagné. Et ce qui a commencé à me faire douter, ça a été assez rapide, puisque ça a été dès le début du match. C'est quand je me suis rendu compte de la pop incroyable, comment il était over, Goldberg. En fait, les Saoudiens étaient venus voir Goldberg. Ils n'étaient pas venus voir Bobby Lashley. Bobby Lashley, à la rigueur, c'était un mec, c'est un heel, un des tops de la WWE actuelle. Mais celui qui voulait voir, c'était Goldberg, quoi. Attends, tonton, ils étaient venus voir gagner Goldberg. Ils étaient venus voir, oui. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Ils étaient venus voir gagner Goldberg. Et évidemment, tout de suite, ça a changé l'histoire racontée dans le ring. Enfin, en tout cas, à mes yeux, moi, en tant que téléspectateur. Et du coup, j'ai accepté plus facilement, on va dire, la victoire de Goldberg. Qui, pour moi, est un non-sens. Pour moi, Bobby Lashley, dans une rue sombre, le soir comme ça, il croise Bobby Lashley, il le chope, il le tue en 2-2. Mais... Il croise 3 Goldberg, il les tue aussi. C'est tout à fait possible. Donc, pour moi, voilà, c'est ça qui n'était pas crédible. Compétitivement, sportivement parlant, j'avais un peu du mal avec ça. Mais bon, on est dans leur entertainment. On est à la WWE. Et du coup, on a une victoire de Bilou. On a la victoire de Goldberg. 54 piges. Tar, adulé de l'Arabie Saoudite. Les gars, on va passer à un beau morceau. Eh... Wouh ! Quand même... Moi, enfin, on en reparlera. Mais franchement, cette carte, je la déroule. Et je me dis quand même que chaque match, pris les uns après les autres, quelle que soit leur qualité, de toute façon, Eh bien, c'est quand même du beau, du lourd. Et là, on a du beau, du lourd. On a la finale de King of the Ring entre Xavier Woods et Finn Bellor, les mecs. Ça rigole pas. Et ça va pas rigoler beaucoup plus que ça sur le ring parce qu'on va avoir un match de 10 minutes. Une petite finale en termes de timing, quand même. Mais en termes de match, ça a envoyé. Alors, Xavier Woods, d'entrée, il s'est amené au ring sans Kofi Kingston. Là, il n'y avait pas de New Day, il n'y avait rien du tout. Il y avait vraiment, là, du one-on-one, du face-to-face. Le premier gros move de la finale, ça va être une superplexe de Woods sur Baylor pour un premier Nearfall. Woods va tenter aussi sa fameuse descente du court, son fameux sling shot diving elbow, là, mais que Baylor va contrer. Ensuite, lui aussi, il va commencer à envoyer son sling blade et toute sa routine. Là, il a 3-4 moves consécutifs, là, comme ça, qui l'emmène à chaque fois vers les cordes pour prendre de la hauteur ou pour tenter son double stomp. Mais ça va être évité par Xavier Woods. Woods va reprendre un peu le momentum du match, va pouvoir commencer à envoyer. Alors lui, pareil, petit, trapu, qu'envoie de la bonne clothesline des familles. Cette fois, il va réussir à porter sa fameuse descente du coup du haut de la troisième corde. Et ça va être de la bonne, de la très très bonne, puisque Xavier Woods, 1, 2, 3, va remporter cette finale. Et il a aussi le droit d'être appelé par le ring annonceur King Woods, King Xavier, au moment où il met la couronne sur sa tête. Voilà, messieurs, agenouillez-vous devant votre nouveau roi. Nous avons un King Xavier dans la place. Alors, on va commencer avec qui ? On va commencer avec l'Archange, avec le Géliel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale du King of the Ring, là ? Alors, je suis partagé. Le match en lui-même était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Par contre, je suis beaucoup plus nuancé sur le gagnant, au-delà du déroulé qui était pour moi bon. Je suis surtout nuancé par rapport à ce qui va advenir de Finn Bellor, qui, après avoir raté l'Universal Championship avec Roman Reigns, rate la partie King of the Ring. Il ne gagne pas, en fait, la WWE Finn Bellor. Je ne sais pas ce qu'il va devenir de lui. Donc, pour ça, je suis un peu déçu. Après, Xavier Woods, il ne démérite pas. Il a la couronne et très bien. On va voir ce qu'il va en faire. Pas de souci. Je suis curieux, très sincèrement, de voir ce que ça va donner. Et ça peut être des trucs très sympas. C'est juste que je m'attendais à un programme un peu plus intéressant pour Finn Bellor que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, là, il va retomber. Il va retomber. Il va aller se battre contre, je ne sais pas moi, Retribution ou que sais-je. Enfin bref, il a un niveau mid-low card maintenant. Je ne sais pas. Je suis déçu par rapport à ça. Papi, le roi Nakamura est mort sans avoir défendu sa couronne à aucun moment. Vive le roi Woods. Oui, vive le roi Woods. Et c'est marrant parce que j'ai un avis totalement opposé à celui de JL sur ce coup-là. C'est-à-dire que moi, je trouve que Woods est un bon choix. D'ailleurs, je regrette de ne pas reprendre ce qui est pour lui parce que finalement, c'est un choix évident. Vu que la championne allait être côté Raw, que du coup, il fallait un champion de SmackDown. Et que Bellor étant parti à Raw aussi, c'était mieux d'équilibrer les rosters en mettant Woods. Qui, je sais aussi que Tonton t'en avait déjà parlé, est un mec qui est plutôt à fond dans l'histoire un peu de la WWE et du coup de l'histoire du King of the Ring et qui du coup va faire pas mal de références. Il y en a même fait pendant le match à Buka, à King Buka, j'ai trouvé. Et donc, je trouve que c'est un bon choix Xavier Woods. Même si Finn Blor, j'aurais voté pour lui au démarrage. Parce que je trouvais que l'idée du Demon King était cool. Mais bon, ça sera pour une autre fois. En revanche, ça c'est le premier désaccord avec JL. Autre désaccord, moi je n'ai pas trouvé une noche terrible en fait. Je ne sais pas si c'est l'accumulation qui commençait à se faire sentir à ce niveau-là du show. Mais j'ai trouvé que c'était d'un niveau weekly sans plus. Et je n'ai pas trouvé ni de rebondissement, ni de move vraiment ouf. Les gars ils ont déroulé leur partition sans plus, sans vraiment d'ambiance au niveau public. Je ne sais pas si c'est pareil, c'est parce que les gars n'étaient pas des grands noms que du coup le public s'en foutait un peu. Mais quand tu vois tous les matchs d'avant et même d'après, c'est un match où il y a eu le moins d'ambiance que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé que c'était une toute petite finale. Alors que pour le coup, c'est aussi The Catcher que j'aime bien. Donc voilà, je suis content du vainqueur mais déçu du catch. Alors c'est mon moment, je vous l'avais bien dit depuis le début. Et oui, tu l'avais dit. Avant, au moment où le bras qui était sorti, j'avais dit Xavier Woonz sera le king of the ring. Et là, je suis heureux de pouvoir confirmer enfin une prédiction qui était un vrai spoiler. Par contre, je rejoins Papy sur un aspect, c'est que moi aussi j'étais déçu du match. Si effectivement Xavier Woonz n'avait pas fait ses différentes références, il a fait une référence à Owen Hart aussi. Et vraiment, ce mec, j'aime beaucoup ce mec de toute façon. Et je trouve que ça couronne une belle carrière avec une multichier de titres tag team. Et maintenant, il a enfin un gros titre individuel de la WWE. King of the ring, c'est pas rien dans l'histoire de la WWE. Donc moi, je suis vraiment satisfait que ça soit. Après, avec Baron Corbin, franchement, quel soulagement d'avoir Xavier Woonz, king of the ring. Je pense qu'on va bien rigoler au micro. Et après, le match par lui-même, déçu quoi. Dix minutes de match. Déjà, je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, public à plat pendant ce match. Et jamais, on a eu une sensation de mise en danger. Parce que finalement, quand ils sont arrivés au bout de ces dix minutes, Xavier Woonz, il a tenté pour la deuxième fois son slingshot diving elbow. Et c'était terminé. Et voilà. Il aura juste contré une fois le finisher de Baylor. Et on a eu l'impression qu'il y avait une espèce de routine. Et c'était un peu dommage ça. Du coup, ça a enlevé un peu de la vie à ce match. Et à toute l'intensité qu'avait mis Xavier Woonz dans le tournoi. Donc, petit bémol sur ce match, etc. Mais après, voilà. Énorme satisfaction du tonton sur la victoire du Xavier Woonz. Je peux vous assurer que là, j'étais debout. Les poings serrés. Et je disais, comme je suis en train de vous dire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais bien dit depuis le début. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Victoire de tonton de ketchup par TKO. Allez, on enchaîne les amis. Parce qu'on est loin d'en avoir fini avec cette affaire. Quoique, on a bien avancé. Il nous reste encore trois matchs. Vous tenez toujours les cordes ? Yes, les trois gros morceaux. Ok, vous êtes chauds. C'est une grosse analyse. Peuple de ketchup. Vous avez l'habitude. Les paperviews à ketchup, ça ne rigole pas en général. Donc, c'est parti pour du très très long et du très très lourd. Et on parlait du très très lourd. Là, on va avoir du très très lourd. Encore un match de Viandard. Encore un match de WWE World Championship qui se déroule face au champion Big E face à Drew McIntyre, le bel homme, le psychopathe écossais. Ils se sont promis monts et merveilles pendant les weekly ces trois dernières semaines. Ils s'attendent de pied ferme. Ça va batailler sévère. Ils vont avoir un match de 14 minutes. Comme en voyant l'ordre de la carte, je me suis dit Oula, c'est les femmes qui passent en avant-dernier. Roman Brock, on ne va pas avoir un match de 35 minutes. Un truc de fou et tout. Ça se termine au troisième étage du stade. Donc, du coup, 14 minutes entre Big E et Drew McIntyre. Et c'est Drew McIntyre qui va commencer. Mais alors, pied au plancher, notre ami, le Flower of Scotland. Parce qu'il va se mettre en valeur avec une grosse belly to belly direct à l'extérieur, là. Après la phase de début de match. Alors, il y aura un face off aussi. J'ai oublié un peu d'en parler. Mais moi, parce que j'ai bien aimé, en fait, justement, ce tout tout début de match, là. Avec la présentation, la cloche et tout ça, qu'ils se sont retrouvés au milieu, là. Et qu'ils ont commencé à se parler. Big E parlait fort. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, quoi. Et je pense qu'ils faisaient de toute façon exprès, pour être bien entendu. Et je trouve que ça a donné de l'intensité d'entrée, quoi. Du coup, notre notre psychopathe, il n'est pas tant psychopathe que ça. Parce qu'il va tenter plusieurs tombées. Il va plusieurs fois tenter de filouter. Mais ça ne va pas être assez puissant pour empêcher Big E de se relever à chaque fois. Ça va s'équilibrer. Ça va plaire au public. Parce que les Saoudiens vont commencer à nous balancer du This is awesome à gogo. McIntyre va tenter sa clé mort. Mais Big E va la contrer en lui attrapant la jambe. Et il va porter une soumission directe sur la jambe. Qui est très, très grande quand même. Et très, très grosse et très, très musclée du Drew McIntyre. Petit à petit, notre champion va parvenir à placer sa big ending. Mais l'Écossais va s'en relever. Il me semble bien. Alors, vous allez peut-être me corriger. Mais il me semble que Big E va tenter de placer aussi. Oui, non, c'est ça. C'est ça. En fait, je me perdais dans mes notes. En fait, Big E, il va vouloir placer son big ending. Mais l'Écossais va s'en relever. Et du coup, derrière, Big E va rendre la monnaie de sa pièce. Et va se relever lui aussi d'un clé mort. Et alors ça, les gars, on va en parler. Mais depuis presque deux ans, j'ai pas vu ou quasiment deux ans. J'ai pas vu beaucoup de mecs se relever du clé mort. Et dans la foulée de cet évitement de la fatale et brutale clé mort. Eh bien, Big E, il va porter sa big ending pour 1, 2, 3. Conserver sa ceinture. Big E reste world champion. Mes amis, papy. Là, c'était du très lourd. C'était du Golgoth. Ah oui, mais tu sais que je l'aime à Barbaque. Je sais que ces matchs-là, c'est un peu ta sucrerie des pay-per-view. Exactement. Eh bien, oui. Alors, j'ai démarré le match un peu comme le pique saoudien. Pas forcément un peu le petit coup de mou de la longueur du show. Et puis, comme les Saoudiens, moi, j'ai été embarqué par la brutalité de ce match. Et puis les contre et les ci et les ça. Effectivement, le fait qu'ils se relèvent chacun du finisher de l'autre. Je trouve ça terrible, ça. En plus, quand Drew relève du big ending, tu vois, tu vois le doute dans les yeux de Big E. C'est pas vrai qu'ils vont le faire perdre, quoi. Et puis, d'un coup, derrière Claymore, tu vois, c'est pas vrai qu'ils vont le faire perdre. Et puis, hop, ils se relèvent quand même. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait super mis en valeur Big E. Et ouais, gros, gros match. Il n'y a pas eu de perte de rythme, j'ai trouvé. Il a bien tenu la longueur. Moi, j'ai commencé le match en étant, ouais, voilà, un petit peu coup de mou. Puis j'ai fini en étant totalement concentré sur l'écran. Et donc, je pense que ça signifie à quel point ce match a été prenant et bon. Géliel, même intensité pour toi ? Oui, clairement. Et en plus, je trouve que, alors, c'est une impression un peu bizarre. Mais, enfin, moi, j'avais toujours un déficit de sérieux, crédibilité ou autre de Big E. Et je trouve que, enfin, ce match-là, c'est comme si Drew avait un peu jobé pour Big E, pour moi. Et qui lui a amené, enfin, j'ai l'impression que c'était le gros match référence solo qui pouvait manquer à Big E depuis qu'il avait le titre. Et effectivement, qui se relève d'une clé mort. Et on n'a pas vu beaucoup se relever d'une clé mort. avec l'intensité qu'il avait, avec aussi le fait qu'il parlait beaucoup plus, qu'il est beaucoup plus intense dans son expression, son regard, que d'habitude, où il était plutôt... Enfin, pour moi, mais peut-être que c'était une déformation. Enfin, il exprimait encore beaucoup de New Day un peu déconnes par moment. Et là, sur ce match-là, c'était vraiment complètement parti. Et enfin, il est devenu vraiment, vraiment, vraiment légitime. Peut-être que pour vous, c'était déjà le cas. Mais pour moi, il est vraiment devenu vraiment légitime dans toute la complétude du titre sur ce match-là, grâce à Grotro McIntyre. Le contenu était vraiment bon. Effectivement, grosse barbaque qui s'envoie, qui... Enfin, dynamique, intense. Donc ça, il n'y a pas à tortiller. C'est toujours incroyable. Et puis, Biggie qui conserve. Très content pour lui. Enfin, voilà, un très, très bon... Vraiment un très bon match, pour moi. Le contenu était excellent. J'ai trouvé que c'était un match excellent. Vraiment, je me suis régalé, moi. Alors là, du début à la fin. Moi aussi, j'aime les Golgoth, un peu le catch-up, je vous rassure. Enfin, vous le savez, de toute façon. Mais clairement, moi, ça m'a bien plu. J'avais pas de doute. D'ailleurs, le peuple de catch-up n'avait pas de doute non plus. Puisque quand on a fait la review de Roll Go Home Show avec les pronos Kronjoul, tout le monde avait donné Biggie vainqueur. Donc, clairement, le rôle établi de Jobber sur Drew McIntyre dans cette rivalité était là. Et c'était pas grave parce que ça m'a jamais dérangé, en fait. Le match était tellement agréable. Par contre, voir Biggie se relever de la clé mort, ça a été un moment shocking, quoi. Je me suis dit, la vache. Oh là là. J'essaie de me chercher. Je me suis dit, peut-être Lesnar, il s'est relevé d'une clé mort. Et encore, j'avais des doutes. Et il me semble quand même que pour gagner le titre, il en avait mis deux à Lesnar. Mais non, non, pour moi, ils délivrent la marchandise. Vraiment un truc, un truc bien, bien sympa. Et c'était un gros, gros match. En tout cas, Biggie conserve. Il va continuer son chemin en tant que champion de Monday Night Raw. Et puis, Géliel, t'as raison. Il manquait certainement un match référence au Biggie. Et là, il en tient un joli, ma foi. Et c'est tout bon pour la suite. Il me tarde de voir ce qui va se passer. Dans le show rouge. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Allez, on parle maintenant du show bleu. Puisque là, on parle du WWE. SmackDown Championship. Becky Lynch vs Bianca Belair vs Sasha Banks. Alors là, on est en triple frite. On est en triple all-star. On a un all-star match féminin. Comme vous avez une all-star review en triple frite. Et là, ça va chauffer sévère. Et les femmes, ça ne va pas rigoler. Alors, elles vont être habillées, pareil. Collant comme Doudrop et Zelina. Collant de catch. Les bottes. T-shirts. Chacune avec un t-shirt bien représentatif. De chaque catcheuse. Mais alors, ambiance détestable. As fuck entre les trois filles. Et ça, c'est formidable. Il y a cocache qu'on peut dire des trucs comme ça. Et c'est génialissime. Et on va avoir un match de quasiment 20 minutes. Alors, avec une Becky. Et over ! Auprès des Saoudiens. Encore une fois. Encore un truc qui m'a surpris. J'ai trouvé le public, en fait, finalement, très public. House show. Et vraiment très kefabe. Et à fond. Quand il était à fond derrière quelqu'un. C'était un peu Randy Orton. Pareil. C'était Randy, Randy. Et bien là, c'est Becky qui a eu droit à tout ça. Et ça nous a du coup envoyé un match incroyable. Alors, c'est quand même Bianca Belair qui va survoler le début du match, messieurs. Parce qu'elle va être quasiment intouchable pour ses deux adversaires. Pendant 4-5 premières minutes. On ne va voir qu'elle. Elle va tout leur passer. Des souplesses. Des close lines. Des slingshots. Elle a fait une démonstration athlétique, Belair, sur les 4 premières minutes du combat. C'est assez incroyable. Regardez ça. Il y avait eu sur Twitter. Il y avait, je pense, un match au Bird. Qui avait tweeté quelques séquences comme ça du match bien précises. Et quand on revoit le début du match, c'est incroyable. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que Bianca Belair qui est à l'offensive. Finalement, au bout d'un moment, ça va quand même se calmer. Elle va être envoyée à l'extérieur du ring. Parce qu'il y en a marre à la fin. Et Banks et Lynch vont commencer à se battre entre elles. Tout en s'assurant, elles vont repousser Belair. Qui va essayer de remonter sur le ring. Elle va se prendre un kick, je crois. Et elle va redescendre direct. Du coup, ça va se battre pas mal souvent. Enfin, pas mal souvent. Pas mal, ça. En 1 contre 1. Pendant qu'il y en a une qui est à l'extérieur. Banks va porter quand même un petit 3 amigos sympatoches sur Belair. Là-dessus, le public va se mettre à chanter Eddie. Alors là, plus de catch-up. Géliel, papy. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à entendre cette référence. Alors à moins qu'il y avait toute l'ambassade des Etats-Unis qui était invitée au show peut-être. Et que c'était peut-être eux qui chantaient ça. Mais vraiment, j'ai été vraiment surpris d'entendre ces Eddie quoi. Et finalement, la pauvre Belair, elle va se retrouver ensuite dans une prise simultanée avec un Bank Statement et un Disarmor. Qu'elle va quand même réussir à s'en sortir. Quand même, quand même, quand même. Ensuite, on va avoir une séquence où il va y avoir plusieurs tombées cassées quoi. A chaque fois avec le retour de la troisième qui est à l'extérieur. Lynch, elle va quand même s'illustrer un peu plus en portant un double Disarmor à chacune. Mais Banks et Belair vont réussir à s'en sortir à nouveau. Bianca Belair va porter son Kiss of Death sur Lynch mais ne réussit pas à faire le tomber. Banks va l'envoyer à l'extérieur mais Belair va la contrer. Va envoyer, elle, Sasha Banks à l'extérieur. Et c'est Banks qui va se dépêcher d'aller sur Lynch pour faire le tomber qui est à moitié KO. Alors avant, j'ai oublié un petit spot sympa où en fait, Belair et Banks balancent Becky Lynch contre le turnbuckle et finalement la récupèrent dans leurs bras. Becky Lynch tombe dans les bras en fait des deux filles. Et elle nous fait une espèce de petite séance de Oh bah non les filles, soyez sympas et tout, déconnez pas, là c'est cool et tout, ambiance zen. Elle chouine un petit peu sur l'épaule de chacune. J'ai trouvé ça assez marrant quoi. Et elle se fait balancer comme un sac de pommes de terre. Et elle se retrouve KO là-dessus quoi. Et Banks du coup, après avoir envoyé Belair à l'extérieur du ring, elle va se dépêcher, elle va foncer sur Lynch pour faire le tomber. Mais Lynch va la renverser en roll-up avec l'aide de la corde comme une filoute. Mais on est dans un triple frit, donc c'est un no disqualification. Donc tout est autorisé. Et 1, 2, 3 victoires de Becky Lynch avec une Sasha Banks qui est tout simplement choquée. Bianca Belair dépité, Becky Lynch va brandir la ceinture. Elle repart de Kronjoul championne de SmackDown. Alors là, c'est tout un bordel avec les histoires du draft. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, parlons de ces 20 minutes de match offertes par ces trois dames. On va commencer avec le papy. Je ne sais plus où j'en suis dans ma prise de parole, ou ma donnée pour la prise de parole. Donc on va dire le papy, Becky, Sasha, Bianca, papy. Ah bah oui, gros match, gros match. Dans la lignée du match précédent, ça m'a rappelé un peu les triple frites qu'on avait aussi à l'époque, avec Becky, Sasha déjà, je crois que c'était Charlotte ou Bélé, une des deux à NXT. Où c'était pareil, ça allait dans tous les sens, ça galope, ça galope. Et puis je fais des combinaisons et des ci et des ça, des trucs à trois. J'utilise à mort le ring, j'utilise à mort la stipulation, j'utilise à mort le fait qu'on soit trois et pas deux. Voilà, c'est très inventif. Quelques botches, du coup, j'ai trouvé. Peut-être parce que justement, elles veulent trop en faire et que parfois elles finissent par s'embrouiller un peu. Il y a deux, trois moments où, notamment peut-être aussi Bianca, qui a un poil mal habitude, tu sentais qu'elles essaient de se placer, mais qu'elles étaient trop sûres de comment le mouvement allait s'exécuter. Mais bon, sinon voilà, c'est du 2000 à l'heure et c'est de l'action non-stop. Le finish un poil cheap, mais bon, ça continue de protéger un peu. Et puis ça rend béquille toujours championne ill-tricheuse maligne comme un singe. Donc voilà, c'est du tout bon. Là, franchement, on parlait de la déception de la finale féminine du tournoi Queen machin chouette. Là, par contre, dans le main event, on a du très, 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 très lourd. Ces filles-là, je pense que la majorité d'entre elles, on les retrouvera dans les awards de fin d'année. C'est exactement ce qu'on disait dans la review de Monday Night Raw avec le patron. C'est que chez les filles, il y a une différence tellement. Il y a un fossé entre le main event et tout ce qui est la low mid-card. Et c'est vraiment incroyable. Vraiment, tu passes d'un match à un autre et c'est plus du tout la même cam. Donc, toi, c'était de la bonne cam pour toi, ce triple menace, mon bon Géliel ? Ah oui, clairement, ça a couru du début à la fin. Impressionnant le rythme qu'elles ont imposé. Les prises étaient assez folles. J'ai trouvé Sacha un peu en retrait. Non pas par rapport à son niveau elle-même. Je pense qu'elle était vraiment à son niveau. Mais les Bianca et Becky, depuis son retour, est dans une espèce de forme physique plus affirmée que précédemment. Et ça se voit dans ce qu'elle tente et dans ce qu'elle fait. Et du coup, avec une Bianca qui est sur une autre planète, clairement, je trouve que ça s'est un petit peu plus vu que Sacha était un peu plus en difficulté physiquement par rapport aux deux autres. Et du coup, il y avait un déséquilibre, je l'ai trouvé un peu plus en retrait. Mais c'était vraiment sur le ressenti physique. Parce que dans le match entre ce qu'elles ont proposé toutes les trois, c'était vraiment impressionnant. Je rejoins l'analyse que vous avez pu faire. Il n'y a plus de midcard dans la division féminine. Il y a de la vraie lowcard et il y a toutes les sections main event qui est d'un niveau incroyable. Et il n'y a plus du tout de midcard. Il y a un fossé entre ce qui termine en main event, quel que soit le weekly ou le pay-per-view et tout le reste. Juste pour info, c'est Tyson Kidd qui a booké les deux matchs féminins. On peut dire d'un côté, il a booké un énorme match du main event. Et puis de l'autre côté, il a booké le Queen's Crown. Donc voilà, parenthèse refermée. Vas-y. Et donc Becky qui gagne à la fin. En mode un peu heel, effectivement, avec les pieds sur la corde. Ouais, pas grand chose à dire. Elle conserve. Effectivement, le public était à fond dès le début et acquis à la cause de Becky Lynch. C'est toujours un peu rigolo de voir une île avec une telle pop. Mais si on se place toujours dans le référentiel d'un house show, ça va bien. Ça passe bien. Et d'ailleurs, c'est bien passé en fait. On s'en foutait un peu. Il y avait un bon public qui a réagi à ce truc dingue de... Combien t'as dit ? 22, 23, 24 minutes ? Enfin, ce sprint de 20 minutes. 20 minutes. Ouais, ce sprint de 20 minutes. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bon. Et d'un très, très haut niveau. Bon, je vais vous rejoindre. Alors, je vais vous donner le producteur des matchs féminins parce que Fight Food Wrestling diffuse régulièrement. D'ailleurs, les producteurs des différents matchs. Par exemple, Jason Jordan est producteur de match et il a produit deux matchs du show. En l'occurrence, le Bobby Lashley de Goldberg et celui de Mansour et Mustafa Ali. Et c'est Adam Pearce qui était le producteur de Finn Balor et Xavier Woods. Et Abyss, en l'ancien Abyss de la TNA, qui s'est occupé du Biggie McIntyre et du RK Abro contre Edgestice et Omos. Je trouve que c'est intéressant, ça, de savoir les producteurs qui sont derrière ça. Et donc voilà, ça donne une idée. C'est les matchs sur lesquels j'ai quelques indications comme ça. Et bah écoutez, pour revenir sur ce triple threat, je ne tarirais pas d'éloge. C'était un match formidable. Vraiment, elles ont envoyé, mais elles ont envoyé grave. Il y a eu des moments que j'ai trouvé un peu marrant. Il y a eu des moments athlétiques incroyables. Il y a vraiment des séquences qui sont folles. Avec Bianca Belair vraiment au top des trois. C'est pour moi vraiment entre les cordes. Elle, c'est du génie, pas loin. Avec Charlotte et Bianca, c'est le haut du haut du panier sur ce qui se fait en termes athlétiques entre les cordes. C'est ce que j'allais dire. Excuse-moi juste, mais je vais dans ton sens. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que Bianca, je trouve que, hors story, tout ce qu'on veut, c'est la seule qui soit capable d'aller naturellement titiller Charlotte. Indépendamment des stories qu'on peut écrire. Physiquement parlant, elle emmène plus haut. Pour moi, elle met le catch féminin dans une sphère que peut-être le catch féminin n'a jamais connue. Ces deux-là, physiquement. Après, attention, je n'excuse pas Sacha, Bailey, Becky, je pourrais même parler de Ronda Rousey, qui sont pour moi des filles extraordinaires. En pur terme athlétique, Bianca Belair et Charlotte, c'est vraiment quelque chose d'à part. Il n'y a que la WWE qui peut proposer ça. Je suis d'accord. Et alors, pour ajouter une 983e note sur le comptoir du catch à faire… Rajoutons un feuillet. Rajoutons un feuillet. L'impact du physique sur la division féminine et sa construction post-diva. Oui, tout à fait. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans la crédibilité, dans la construction de la division, dans tout ce qui tourne autour maintenant de la division féminine. Et je pense qu'il y a cet essor également sur le physique, sur l'athlétisme qui n'est vraiment pas étranger à tout ça. Mais dans le comptoir, bien entendu. Oui, bien sûr. Parce que pour dire, en fait, il y a vraiment eu cette évolution, ce passage post-diva où là, on est rentré dans la fameuse ère de l'évolution. Et puis, pour moi, vraiment, le marqueur, c'est l'arrivée de Ronda Rousey qui a amené mainstream quelque chose d'énorme aux États-Unis. C'était monstrueux qu'a apporté Ronda Rousey à la division féminine et à l'exposition de la WWE, qu'on a bien profité, qui a fait un merch à gogo avec elle. Et ça a marché du feu de Dieu. Mine de rien, c'est quand même avec l'arrivée de Ronda Rousey qu'on aura eu un main event féminin à WrestleMania. Et après l'éclosion de ses filles athlétiques, alors on parle de Bianca et Charlotte, mais je pourrais parler aussi de Chena Bezler qui, dans son style à elle aussi, pourrait être si elle était tellement mieux bookée. Ils avaient tellement bien commencé avec elle et ils ont fait tellement n'importe quoi depuis qu'on se demande où ça va aller avec Chena Bezler. Mais non, mais voilà, pour finir sur ce triple threat magnifique, vraiment un super beau match qui a été extrêmement bien noté de partout. Je crois qu'il a eu un 4 étoiles et demie. Ouais, un 4 étoiles et demie sur Cage Match. Voilà, ça vous donne un peu, alors que le Biggie Drew McIntyre, pour vous donner un pendant, il a eu un 4 étoiles, un quart. Donc vraiment là on était et Cage Match, note très dure, très très dure. C'est pas Meltzer, c'est pas Dave Meltzer. Donc là vraiment des grosses grosses notes. Donc allez voir ce match. Si vous avez que 2-3 matchs à voir dans ce crown jewel, il n'y a pas photo. Allez voir ce triple menace. Becky Lynch conserve, c'est quand même l'info, les gars, importante pour les femmes, on peut finir là-dessus. C'est que Becky reste championne de SmackDown, que Charlotte reste championne de Raw, et que ces deux filles-là ont été draftées dans l'Ocho. Comment on fait ? Comment on confie les gars ? Ah vous le sentez, l'échange de ceinture tout pourri ? Ah ouais, à la Street Profits New Day, là. Ouais, je le crains. Dans quelques heures, on saura la vérité, mais je le crains. Ouais, on va être fixé demain, de toute façon. Enfin, ce soir. Et au moment où on enregistre SmackDown, c'est ce soir. Donc voilà, c'est un peu la tristesse. C'est aussi ce que j'ai peur qui va se passer. Donc on en reparlera. Mais en attendant, ça y est, on est au bout du bout, les gars. Ça y est, on est au Main Event. Alors il y a des feux d'artifice de partout. Ça pète de partout. Le stade est d'en rentrer en incandescence. Puisque là, on a un match énorme dans cette année 2021. Parce que qui nous aurait dit en janvier 2021 que... Fin octobre, on aurait droit à un Roman Reigns versus Brock Lesnar avec un Roman Reigns. Il, tête de la table, champion universel depuis 415 jours. Brock Lesnar, de retour. Gros tueur habituel en mode viking avec une petite houppette sur la tête. A signaler d'ailleurs dans son gear, c'est que pour la première fois, et je crois depuis très longtemps, je ne l'avais pas vu avec un short sans ses sponsors personnels. J'étais très étonné. Il avait un short où il n'y avait que ses logos de catcher. Donc, première petite surprise. Énorme pop des deux côtés. Énorme bronca-pop, j'ai envie de dire, de hit-pop pour Roman Reigns. Monstruose pop toute courte de babyface pour Brock Lesnar. Ça, c'est tellement quand même inhabituel, j'ai envie de dire, que c'est assez extraordinaire d'entendre un Brock Lesnar arriver qui semble en pleine forme, qui semble avoir bossé à la seule, qui est sur le bas du corps peut-être plus le Brock Lesnar qu'il était il y a quelques années, mais qui m'a semblé en bonne forme. Mais pour moi, c'était un indicateur important. Ça montre l'implication qu'il a dans la rivalité en cours et où je me rappelle d'une rivalité, par exemple, avec Dean Ambrose, où il était arrivé totalement hors de forme et que ça avait été un peu une catastrophe. Là, ce n'est pas le cas. On sent un Brock Lesnar concentré et les mecs sont partis pour nous envoyer alors un autre match de Golgoth, un autre match de Viandard, un autre match de Côte de Bœuf saignante à souhait. Et alors, Paul Heyman accompagne bien évidemment Roman Reigns et le début de match va donc voir notre ami Brocky tenter ses German Suplex pour se dire, on va y aller. Mais Reigns va toujours s'en sortir, il va s'accrocher aux cordes, il va tenter à chaque fois toujours toutes les filouteries possibles et imaginables pour pouvoir s'en sortir. Jusqu'à ce que quand même, fatalement, la première German Suplex ne passe sous une pop énorme. Et là-dessus, ça va commencer à striker, ça va s'envoyer et ces deux-là, il y a quand même 120 kg du côté de Reigns et 125 kg du côté ou 130 kg même, je pense, du côté de Brock Lesnar. Donc là, on a quand même du lourd de chez lourd. Donc à chaque strike, ça envoie et ça va envoyer tellement fort que Reigns va réussir à envoyer Brock Lesnar hors du ring. Et là-dessus, il va nous sortir un dive par-dessus la troisième corde. Et là, c'est... Et il va atterrir d'une force sur le Brock Lesnar sur la barricade d'insécurité. Un spot assez dément pareil que je n'ai pu m'empêcher de partager sur la communauté catch-up du Discord. Et... Wow ! Alors là, le Big Dog, ok, vas-y. Dans la foulée, Reigns, il va réussir à placer son spear après avoir remonté Lesnar sur le ring. Mais Lesnar va s'en rélever. Derrière, deux Superman Punch dans la face. Il va se lancer pour un nouveau spear, mais Lesnar va l'éviter en sautant par-dessus lui. Voilà, un petit saut là, il nous le fait de temps en temps, un petit saut comme ça. Voilà. Lesnar va reprendre l'avantage et va multiplier à ce moment-là les Germans suplexes. Alors que là, le public, là, il compte les suplexes. Après, on a le droit à un This is awesome des familles. Lesnar, derrière, va porter son finisher, le F5. Mais Reigns va kick out. Oui, oui, il va kick out le F5. Lesnar, il va se positionner à ce moment-là pour un nouveau F5. Mais Reigns va le contrer en guillotine. La guillotine, on sait que du côté de Roman Reigns, depuis plus d'un an maintenant, elle est souvent fatale. Et donc là, grosse inquiétude pour le Brock Lesnar. Mais finalement, il va s'en sortir assez péniblement, tout en collant quand même au passage un Spine Buster. C'est quand même Brocky, il ne faut pas déconner. Le public, il en publique, les gars, il n'en peut plus. Les gosses, let's go Roman, let's go Brock, let's go Lesnar, olé olé, on a le droit à la totale, la vague. Enfin, c'est n'importe quoi dans les tribunes. Les femmes se scarifient, les hommes s'arrachent les ongles. Lesnar va porter à nouveau un F5. Mais là, le ref bump que l'on n'attendait pas, ou peut-être pas, l'arbitre est KO. Notre Charles Robinson national est KO et ne peut pas faire le compte. Et alors que pourtant, le public, lui, il fait le compte. Il compte jusqu'à même 14 ou 15, quoi. Et du coup, Lesnar, il va aller soulever notre Charles Robinson par la ceinture qui va rouler hors du ring comme une merde en tombant au sol. Lesnar va se retourner, il va reprendre ensuite un autre spear de Roman Reigns. Les deux mecs sont au sol et ils vont demander à Eman de leur envoyer la ceinture. Et là, là-dessus, Eman, il prend la ceinture. Ils ont l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire. Et il envoie la ceinture et il dit juste, vous saurez quoi faire avec. Mais sans finalement s'adresser ni à l'un ni à l'autre, on ne sait pas trop, ça reste assez obscur. Lesnar et Reigns, alors là, vont nous faire un coup de je te tiens, tu me tiens par la ceinture pour savoir qui c'est qui est le plus fort qui va pouvoir retirer cette ceinture en tirant chacun sur la lanière d'un côté. Et c'est Lesnar qui va réussir à récupérer le titre. Les Ouzo, à ce moment-là, vont surgir du diable vaubère pour coller un double super kick fatal et brutal à notre Brock Lesnar. Reigns va récupérer la ceinture et va frapper Lesnar au visage traîtreusement. À ce moment-là, un second arbitre, enfin, va quand même arriver. Compte de 3, 1, 2, 3. Victoire de la tête de la table au bout du bout. La bloodline, drop the beast, on pourrait un peu dire ça comme ça. Et c'est un Brock Lesnar tout rouge, congestionné, allongé sur le ring, qui voit s'en aller un Roman Reigns satisfait, toujours champion, qui est en train de péter tous les records de Reigns, je crois. Messieurs, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet énorme main event auquel a eu droit l'Arabie Saoudite, même si on a eu un match de 13 minutes. Mais si je regardais, c'est vraiment gravement dans les critères de Brock Lesnar. C'est des matchs qui vont entre 3 et 15 minutes. Donc là, on est dans des critères de 13 minutes. Donc, mon bon papy, mon bon papy, à nouveau du Golgoth et pour finir le show en plus. Oui, du Golgoth. Du Golgoth, pas exactement le même que le précédent. J'ai trouvé le match forcément dans le rythme de ces deux gars-là, donc plus lent. Plus psychologique côté Reigns, avec notamment tout le passage et Keman, de savoir de quel côté il va pencher, etc. La fin, assez classique, un rave bump ici, intervention. Et puis du coup, voilà, Reigns gagne en trichant un peu. C'était très classique, finalement, pour un main event. Après, la race du match était bon, les gars. Ils ont eu des parpaings et le public était chaud. Ça a quand même duré assez longtemps, finalement. Alors qu'au début, j'ai eu peur qu'ils ne fassent que des finishers, comme ils ont tendance à faire parfois. Là, ils ont essayé de varier un petit peu, donc c'est un peu plus sympa. Mais voilà, c'est pas pour moi le match de la soirée. On reviendra dans le mot de la fin. Mais ça se regarde. Et puis voilà, il fallait bien finir le show, quand même. Cette collision entre les deux monstres. de SmackDown. Déjà, sur l'entrée, énorme pop sur Brock Lesnar. Je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé très en forme. Et ça, c'était aussi un critère important pour la crédibilité du match, la crédibilité du main event. Donc ça, c'était quand même vraiment sympa. Il y avait eu quelques matchs où il était apparu un peu grassouillé du bide. Je ne lui dirai pas en face, évidemment. C'est quelque chose qui reste entre nous. Mais là, je l'ai trouvé vraiment bien en forme. Du coup, le public a embrayé direct. Il a demandé du Souplex City tout de suite. Moi, j'ai trouvé la construction très sympa. Le coup avec Polyman qui n'arrive pas à se décider entre les deux. Alors, tu n'en as pas parlé. Mais sur la sortie de Roman Reigns, la tête... Enfin, je reparlerai à la fin. Mais il y avait aussi une espèce de fil rouge sur l'attitude de Polyman là-dessus. Effectivement, des finisher, des F5, des Superman Punch. Des choses vraiment sympas. Par contre, j'ai été hyper déçu de la fin. On a une fin weekly-esque avec une énième intervention des Ouzo qui viennent mettre leur grain de sel. Enfin, la dernière fois qu'il l'avait fait, c'était avec Finn Vellor. Enfin, combien de fois ils l'ont fait quoi. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment sorti du match. Vraiment, j'ai été vraiment hyper déçu de cette fin-là. J'étais pas contre de l'overbooking ou n'importe quoi d'autre. Ce n'était pas le sujet. Mais que ce soit encore une fois les Ouzo, ça ne me dérangeait même pas que Roman Reigns gagne en hill, en trichant, avec n'importe quoi. Ce n'est pas le souci. D'ailleurs, on l'a senti un peu venir. Moi, je trouve que le F5 avec le ref-bump, il est carrément botché. Il envoie Roman Reigns à 3m50 sur l'arbitre. Quand même. Je ne sais pas, c'était quand même pas hyper bien réalisé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, il y a un truc qui s'endivit déjà différemment. Et l'arrivée des Ouzo, ça a fini de me faire sortir du truc. Donc voilà, déçu du final. Pas forcément déçu de la victoire de Roman Reigns, mais déçu de la manière dont ça a été amené, dont ça a été écrit. Et j'espère juste qu'il va en rester quelque chose, en fait. J'espère juste qu'il va en rester quelque chose. Et j'espère que la tête complètement hallucinée sur toute la remontée vers le titan tron de Paul Heyman, qu'il avait à côté de Roman Reigns, il va s'écrire quelque chose derrière. Et peut-être que dans le SmackDown, déjà, on verra un peu ce qu'il en est. Voilà, qui va en ressortir quelque chose d'intéressant d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue feud. Parce que le match, je l'ai trouvé sympa entre deux gros Golgoth, mais déçu de la fin. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été en vain qu'il y a cette fin un peu merdique pour moi de ce main event. Je vais vous rejoindre pas mal parce que moi, j'étais super hypé pour le match. Vraiment, j'attendais avec impatience ce main event. C'était vraiment dans la carte de ce pay-per-view. Vraiment, s'il y avait un match que j'avais envie de voir, c'était bien celui-là. Et donc, j'étais vraiment chaud. J'étais content de voir le public réagir comme ça, etc. Content de voir l'état physique de Brock Lesnar. Je sentais que Roman était dans une bonne soirée. Donc, je m'attendais à un match plutôt pas mal. Et globalement, moi, je suis plutôt content du match sur les 13 minutes. Mais comme toi, Géliel, par contre, je ne suis pas content du tout de la fin. Déjà, moi, j'avais pronostiqué Lesnar. Mais moi, je pensais vraiment que le titre allait être perdu pour Roman Reigns. Je m'attendais vraiment à la victoire de Brock Lesnar. Donc, première chose. Et surtout, qu'ils perdent, ok. Mais qu'ils perdent de cette manière-là. Bah, ouais, effectivement. Moi aussi, ça m'emmerde un peu, quoi. Juste ce double super kick et puis s'en va. Bah, c'est un peu dommage. Alors, d'un autre côté, je me dis que ce n'est pas la fin de la rivalité. Loin de là. Que Brock Lesnar, là, il est revenu pour quelques temps. Donc, finalement, ils n'allaient pas clôturer un truc. Peut-être, je ne sais pas. Des secros de joules. C'était peut-être trop tôt. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle était un peu la décision derrière tout ça. Voilà. Mais effectivement, ce finish, moi aussi, m'a laissé un peu perplexe. Et il ne m'a pas plu des masses. Bon. Pour moi, ça renforce juste encore une fois. Et Roman Reigns, ça y est, il a brisé la malédiction. Il a battu Brock Lesnar Fair and Square. On va voir ce qui va se passer avec Paul Heyman. Mais au final, ça y est, c'est fait. Donc, victoire de Roman Reigns. Champion incontesté et incontestable du monde merveilleux du show bleu. Et ce qui est incontesté et incontestable. Catch up. C'est les top flop notes de vos chroniqueurs. Et pour laisser réfléchir quelques secondes, nos amis Papy et Géliel, je vais citer deux de nos amis qui ont laissé leurs avis dans le topic des volus. Et on va les remercier. On va leur faire des bisous. On va commencer avec Raphaël qui nous met un petit truc en dernière minute. Il nous avait repéré en train d'enregistrer. Ha ha ha. Et bien écoutez, globalement, pour Raphaël, c'est deux bonnes choses. Mais un show trop long. Des affiches pas très intéressantes. Entre autres, les tag teams de Raw. Et un résultat un peu trop prévisible. Biggie malgré l'effort. Un main event un peu décevant. Mais un très solide match en cage. Une belle partition des trois filles. Un show qui, globalement, laisse une bonne impression. Bien aidé par une foule béate. Et ça, c'est clair. Sa note, c'est un 3 sur 5. Et son top, c'est pour Xavier Woods. Aaaah. Et son flop, c'est pour la Queen, évidemment. Alors, quand il parle de la Queen, évidemment, je pense que c'est tout simplement pour le do drop versus Zelina. Oui, je pense que c'est ça aussi, oui. Peut-être pas très satisfait de la victoire de Zelina, Raphaël, je crois. Et on a notre coyote. Notre coyote zigote. Alors, il nous a mis une petite couche. Mais moi, je lis tout. Je suis comme ça. Alors, il a mis des multiples flops. Note, 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 note. On s'en sort plus avec le zigote. Alors. Flop. La réalisation. Qu'il a trouvé très souvent aux fraises. Ça, c'est clair. Et son top, c'est la triple frite supplément sauce des nanas. Son top vrac. C'est la victoire de Woods. Très content pour lui. C'est mieux pour lui que Belor. Le Edge Rollins. Même si un cage match aurait suffi au vu du match. Ils n'ont pas profité pleinement de la stipulation, à son avis. Assez dommage qu'on t'ait pas eu à l'antenne. J'aurais bien voulu que tu nous expliques ça un peu plus. Ali Mansour, pour lui, a fait le taf. L'arrivée en chameau de Riddle. Bilou versus Bobinator, qui s'en sort avec une mention honorable. Pas le match de l'année. C'est clair. Mais mieux que ce que je m'attendais. Biggie versus Drew. Belle confrontation entre les deux. Même si je trouve que Biggie n'a pas tout ce qu'il faut pour le titre suprême. Mais il a dorénavant une belle victime sur son tableau de chasse. Et enfin le Main Event. Ca nous change de Suplex City à foison. Ranks gagne encore et toujours. Quit de Paul Heyman. La rivalité n'est pas terminée à première vue. Et enfin en vrac flop. Flop vrac. Le Queen. Le Queen's Crown. Je crois un peu comme tous. Et ses yeux pleurent. Pour Sheena depuis Monday Night Raw. Moi aussi il est mis un pleur aussi zigote. T'imagines même pas. Et l'Euro tag team. C'est du vu. Et du revu. Et trop revu. Et enfin sa note. C'est un 3,90 sur 5. Le Coyote. Il a passé un super moment devant ce Crown Jewel. Ils ont mis le paquet. Ils ont eu des matchs de qualité. Un public plutôt chaud. On ne change pas forcément les ceintures. Parce que la draft. Et c'est très bien comme ça. A voir comment tout ça va se passer derrière. Je resterai avec des mauvais a priori. Je restais avec des mauvais a priori sur les Crown Jewel. Ce pourquoi je n'en attendais pas grand chose. Mais je suis très agréablement surpris. Et comme l'a dit le patron. C'est le WrestleMania d'automne. En tout cas en termes de production. Et de paquets mis sur les pyros. Et compagnie. Ça il n'y a pas de problème. Oui c'était un énorme pay-per-view. Certainement avec peut-être Summerslam à côté. Mais c'était un énorme pay-per-view. Ça il n'y a pas de doute là-dessus. Allez les gars. C'était la vie de Zygote. C'était la vie de Raphael. Maintenant il va falloir vous mouiller jusqu'au cou. Et pour ça on va commencer avec l'insubmersible. Papy. On va se mouiller la nuque. Pour ne pas avoir de choc thermique. Bref on s'en fout. Qu'est-ce que j'allais dire. Alors du coup moi pour le top. Je suis content parce que je ne vais pas me le faire piquer. Cette fois-ci. Moi je vais le donner à Biggie versus Drew. Pour moi c'était le meilleur match à la soirée. Les filles étaient juste derrière dans mes notes perso. Mais ce Biggie Drew était vraiment tip top. Et puis je trouve qu'on attendait une victoire convaincante de Biggie. Et il la tient bien là. Donc je suis content pour lui. Mon flop. Je faisais un flop général pour les finales des tournois pour les couronnes. J'ai trouvé les finales qui étaient vraiment toutes les deux en dessous du niveau de la moyenne du show. Alors les filles c'était moyen moins. Et les garçons moyen plus on va dire en étant gentils. Mais bon c'était tous les deux moyen quoi. Et donc voilà. Je suis assez déçu de ce qu'ils ont fait pour ces finales de King et de Queen. Limite ça n'avait pas sa place sur la carte pour tenter ce genre de performance. Et ma note, ce pay-per-view finalement. Oui c'est un pay-per-view. Il finit dans les bonnes notes de l'année je trouve. Bien aidé par l'affiche qui était énorme. Bien aidé par la foule qui était en mode marque à fond. Et c'est agréable de voir des foules comme ça qui réagissent autant. Et donc du coup je lui ai donné un bon 3,5. Mon bon archange donne nous ta prière du soir. Le top flop note du GL. Alors mon flop il va aller clairement sur la finale féminine. Qui n'avait aucun sens et qui ressemblait en rien pour un pay-per-view. Enfin pour moi vraiment. Un 2-drop en finale du Queen of the Ring qui vient d'arriver. Enfin ça n'a vraiment aucun sens. Surtout qu'il y avait chez Nabezler le round d'avant. Bref donc vraiment le flop. Le flop. Oula oula oula. Le flop. Le flop. Et bien le top. Je l'aurais bien mis à Edge Rollins. Quasiment main event en ouverture. Parce que entre ce qui a été fait. In Ring. L'histoire racontée. Qui trouvait sa fin en plus dans un Hell in a Cell terrible. Et forcément qui sanctionnait la fin de. Enfin on l'espère. Enfin moi je l'espère en tout cas la fin d'une feud. Plus la partie un peu psychologique. Etc. Etc. Mais les filles ont tellement envoyé quoi. Tellement 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 envoyé. Que moi je vais mettre le top sur les filles. Et ce triple strict que j'ai trouvé incroyable. Avec encore en plus une petite mention spéciale. Pour Bianca. Qui peut monter encore tellement plus haut. On le sent. Donc voilà. Et puis ma note. Bah moi j'ai passé mon temps quasiment pas debout. Mais la moitié au moins la moitié du temps. Et puis par rapport à d'autres Crone Joule. Que j'ai regardé. Voilà ouais. La bouche un peu tordue. Bah là celui-là. Je l'ai trouvé vraiment super sympa. Et comme je le disais. Comme je le disais avec Eugel au début du. Au début du. Au début de la review. Je crois qu'au bout de 15 minutes. On avait oublié où c'était quoi. Et c'était un show comme un autre. D'un niveau incroyable. Enfin d'un très bon niveau. Et qui aurait pu se passer n'importe où. Et pour couronner tout ça. Donc je vais lui mettre un. Allez je vais laisser parler mon petit côté un peu. Bah un peu marque justement. Avec un 4,25. Voilà. Ouf. Ah ouh. Une belle belle note. Oui oui. Il faut le noter quand on l'apprécie. Ah mais bien sûr. On a un catch up là-dessus. On milite. Quand on veut balancer de la sale note. On balance de la sale note. Mais quand on veut balancer de la belle note. Il faut pas. Il faut pas. Se priver. Bah écoute. Oui effectivement. Je suis d'accord. Le contexte en fait. De l'Arabie Saoudite. Parce que effectivement. On parle de ce. De ce pay per view. Qui est dorénavant inscrit dans le calendrier. La WWE. Donc c'est aussi pour ça. Quelle que soit la vie qu'on a sur le pays. Sur les pratiques de l'Arabie Saoudite. Etc. Euh. Je suis toujours parti du principe. Que là. Je mettais des œillères. Et que je ne regarde que le catch. Et jusqu'à présent. De toute façon. Tous les shows en Arabie Saoudite. C'était plutôt assez catastrophique. Et très mauvais. En général. Avec beaucoup. Beaucoup. De match. A botch. Et là. On. 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 On a pas eu droit à ça. On a eu droit à une vraie carte. Avec une vraie construction de booking. Donc fatalement. Bah. Quand il y a un pay per view comme ça. On a regardé avant. Tous les weekly. Ils sont passés. De manière traditionnelle. Aux Etats-Unis. Ou au Canada. Ou ailleurs. Et. On a suivi les histoires. Donc. Le pay per view. Est un peu le point final. De ces rivalités là. Et de ces histoires là. Donc. Bon. Voilà. On met de côté. Certains avis. Et on ne voit que le côté. Entertainment. Et catch. Et point barre. En tout cas. C'est comme ça. Que je le. C'est comme ça. Que je l'appréhende. Après. Le. Comme tu l'as dit. GLL. Justement. C'est sans conteste. Le meilleur show. Pour moi. Qu'il y a eu. En Arabie Saoudite. Depuis. Qui sont en contrat avec eux. Donc. Depuis 2018. Il me semble. Donc. Vraiment. Le meilleur. Il n'y a pas. Je n'ai aucun souvenir. Il faudra aller réécouter. Les reviews. De catch up. De l'époque. Mais je crois. Qu'on les a. Pas mal assassiné. Les crown jewel. Et les super showdown. Et donc. Donc là. Non. Pour le coup. Je suis. Très positif. Aussi. Moi. J'aurais pu tirer. Sur l'ambulance. Mais comme ça fait. Au moins. Deux ou trois semaines. De suite. Que je n'arrête pas. De distribuer. Des flops. Au Queen's crown. Et que là. J'étais au bord. De le faire. Encore une fois. Mais je ne vais pas le faire. Parce que. Je crois. Que vous avez déjà. Tout dit. Et tout. Tout le monde. Connait bien. Mon avis. Sur ce. Foutu. Tournois. Complètement. Foiré. Et. Donc. Je vais donner mon flop. Je vais plutôt. Euro Tag Team. Pour la paresse. De ce match. Vraiment. Un match. De à peine. Neuf minutes. Un peu. Bâclé. Un petit peu. En mode. Rien à foutre. Pour moi. Sauvé. Par le public. Pour le coup. C'est à dire. Qu'en fait. Ça aurait été un match. Même. Aro. Je pense qu'on l'aurait commenté. On s'en serait plein. En fait. Je pourrais dire. Ils se sont pas fait chier. Dans le match. De weekly. Ok. Peut-être pas très bien booké. Peut-être que les mecs étaient en jet lag. C'est possible aussi. J'en sais rien. Peut-être que c'est parce que c'était dans un creux du show. Aussi. Mais. En tout cas. Ça m'a pas branché des masses. Et. J'aurais pu. Enfin. J'attendais autre chose. En tout cas. Ça c'est sûr. J'attendais autre chose. Parce que j'étais. Plutôt bien hypé. Encore une fois. Par cette affiche. A la base. Donc. Ce line up. Je me plaisait bien. Et vraiment déçu par ce match là. Du coup. Donc je vais lui donner mon flop. Histoire de changer un petit peu quand même. Et puis. Mon top. Moi je vais le donner aux femmes. De toute façon. Là il n'y a même pas photo. Même si j'ai. Kiffé. L'opener. J'ai. Aimé. Ce Biggie. Versus Drew. Qui est pour moi. Un grand grand match. Vraiment. Cet opener était génial. Le Edge Rollins. Alors là. Par contre. Ça. J'ai. D'ailleurs. J'ai longtemps hésité. Avec mon top. Vraiment. Là. Entre. Le triple menace des filles. Et cet opener. Incroyable. Quasiment. 30 minutes de match. Alors. Peut-être. Zygote. Peut-être. Qu'il a trouvé. Que. La. La stipulation. Était pas. Utilisé à bloc. Parce que. Peut-être. Parce qu'ils sont pas. Montés sur la cage. C'est ce que j'allais dire. A votre avis. C'est quoi. La vie de Zygote. Sur cette affaire. Là. C'est peut-être. Ça. Il n'y a peut-être. Pas de spot. Marquant. Avec des escalades de cage. Et. Et si. Ça. Effectivement. Ils ont. En fait. C'était un. Quasi un TLC. Hormis. Le gros spot. Qu'il rebondit. Il retombe sur la table. Le reste du temps. C'était. Un extrême rôle. Sur un TLC. Après. C'est pas plus mal. Le temps. Moi. J'adore. Quand ils montrent la cage. C'est. C'est con. Mais. Je trouve ça toujours. Ultra. Ultra. Visuel. Mais. Par contre. C'est bien. Si. Il ne fasse pas. De temps. En temps. Sinon. Ça devient. Un passage obligatoire. Comme en plus. C'était notre huitième. L. Innocelle. Je crois. En un an. Voilà. On peut s'en passer quoi. Mais. Alors. Il y a ça. Je suis d'accord. Mais. En même temps. Les gars. Ils voulaient se foutre sur la tronche. En fait. Donc. Ça. Ça avait moins de sens. Dans ce sens là. De vouloir monter à tout prix. Les gars. Ils se cherchaient. Ils se sont cherchés. Du début à la fin quoi. Donc. Ça. Ça m'a moins dérangé. Cet aspect là. Dans ce. Innocelle quoi. Il y avait. Et puis. C'était bien. On sentait. Il y avait une vraie haine là. Entre les deux. Enfin. C'était. Toute l'histoire. Vraiment. C'est une des belles rivalités de l'année. Ce. Edge. Versus. Rollins. Je pense que ça va pas échapper aux awards. Ça. Et. Ça fait partie. En tout cas. Pour moi. Des plus belles rivalités de l'année. Et. Vraiment. Du début à la fin. C'est une réussite quoi. Cette rivalité. Et. Je trouve que le match met un. Un beau. Un beau. Un beau finish à tout ça. Donc. Vraiment. Ouais. Presque. Presque. Que je l'aurais mis en co-top. Mais. Je vais quand même garder mon top. Pour les filles. Pour Bianca Belair. Pour Sacha. Pour Becky. Merci les filles. Vraiment. C'était énorme. Peut-être pas forcément. Dans des conditions. Trop habituelles. Pour elle. Elle. A catcher en t-shirt. Machin. Etc. Il y a eu certainement. Quelques. Quelques concessions à faire. Pour être là. Mais. Au final. Elle nous ont délivré un truc. Un truc de fou. J'ai pensé à ringside pour Sacha Banks. Parce que moi. Je voyais bien. Sacha. Repartir avec le titre de SmackDown. Ça me paraissait assez logique. Ça nous aurait évité justement. Ce qu'on parlait tout à l'heure. De cet échange à la con. Qu'on va peut-être avoir. Entre Charlotte. Et Becky. Mais. Vraiment. C'était un match. Génial. 20 minutes de folie. Et. Que du bonheur. Et puis. Bah. Ma note. Pour finir là-dessus. Et bah. C'était un paper view. Vachement solide. Moi. J'ai regardé le pré-show. Et. Déjà. Le match. Ouzo. Le match. Ouzo. Shecton. Benjamin. C'était. Hard business. Ouais. C'était plus simple. Hard business. C'était cool. Donc. D'entrée. Moi. J'étais assez chaud. Assez étonné. Par les botch. Des annonces. Du panel. Qui racontent n'importe quoi. En fait. Si vous regardez. Le kick up. Vous vous rendez compte. Que les mecs racontent n'importe quoi. Pendant une heure. C'est. C'est. Un peu. Bellissime. Ça se fit dit. Quand même. Sur une note. Quand même. Assez puissante. Avec ces deux gars là. Donc. Moi. Je vais lui mettre un 4. Je vais lui mettre un 4. à ce Grand Joule. Allez. Je crois que. C'est bien la première fois. Que je mets une note. Pareil. Un show. D'Arabie Saoudite. Mais là. Je pense. Que véritablement. Ils ont. Réussi. Leur coup. Eh ben voilà. Messieurs. On arrive. Au fin. Au fin. Au fin fond. De cette grosse analyse. De Grand Joule. Alors. On peut juste se poser une petite question. Pour finir un peu tout ça. Un espèce de. Je sais pas si on peut l'appeler l'épilogue. Ou le prologue justement. Puisque. Bah. Ce soir. Friday Night Smackdown. C'est la nouvelle saison. Presque. Qui repart. Là. Les rosters. Son effectif. À partir. De ce soir. Sachant. Que le 21 novembre. C'est les Survivor Series. Qui commence. Donc là. On peut s'attendre. Il y a souvent un booking. Un peu. Collectif. Je vais dire. Et puis. Et puis. Après. Là. Ça va aller vite. Alors. Il faut savoir que. TLC. A été déprogrammé. Il n'y aura pas. De TLC. Au mois de décembre. Alors. Ça. C'est un peu. J'ai un peu triste. La WWE. A donc annoncé. Annoncé. Officiellement. Qu'il n'y aura pas de TLC. Au mois de décembre. Et pour l'instant. On ne sait pas. Quel pay per view. Prendra place. En décembre. J'ai l'impression. Qu'il y aura un show. Super show. Le 1er janvier. Et qu'il n'y aura pas de show. En décembre. Je le vois comme ça. Ça pourrait s'annoncer. Effectivement. Un RAW. Un RAW. Super show. Et puis un SmackDown. Super side again. Peut-être des trucs dans ce genre. En tout cas. Pas de pay per view annoncé. Pour l'instant. Au mois de décembre. Par la WWE. Mais bon. On ne sait jamais. Ça peut vite changer là-bas. Et puis après. Les gars. Basculement. 2022. Et puis c'est parti. Road to the Rumble. Et Road to WrestleMania. On est reparti dedans. Alors. Comment vous voyez. Un peu la suite. Vite fait. Sur ce démarrage. De saison. Avant qu'il nous coupe le studio. Avant qu'il nous coupe la lumière. Avant qu'il coupe la lumière. Avant qu'il coupe la lumière. Je vais essayer d'avoir des souhaits. Sur SmackDown. Je souhaite qu'il nous trouve un vrai rival à Roman Reigns. Que. Je faisais le bilan en fait. De l'année 2021. Et. Et. J'ai l'impression qu'il a jamais eu de vrai rival en fait. Il a enchaîné les gars là. Avec des petites rivalités assez courtes. Autant sur l'aide d'avant. On avait un Kevin Owens. Qui l'avait quand même bien embêté longtemps. Là t'as. Bah. En fait. Il a un mec qui l'embête un peu. Puis après il le détruit. Puis après c'est terminé. J'espère que Roman va se trouver un équivalent face. Voilà. Qui va l'embêter. Et côté Ro. Le bel homme. 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 Alors je sais que Raphaël. Raphaël hier. Est totalement contre. Le fait que Drew McIntyre. Aille se prendre. Face to face. Avec la tête de la table. Mais alors moi. Je suis totalement. Pour. Mais oui. Tu as raison. Et puis pour Ro. Et bien. J'en sais rien. Bon. On va. On va dire que comme ils ont trois heures. Bah. Qu'ils nous mettent au moins une heure de fille par show. Une vraie heure de fille quoi. C'est à dire. Avec. Avec des filles qui. Qui progressent. Et puis qui. Qui font autre chose que. Des matchs de 30 secondes. Puisqu'on est dans les souhaits. C'est le moment. C'est. C'est la Saint WWE. Bah. Je sais pas. Moi. Je trouve que ce. 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 Je trouve qu'il y avait des feuds qui s'inscrivaient beaucoup plus dans la durée. Et. Il y a des choses qui. Qui m'embêterait. Indépendamment de la draft. Et donc. De la bascule de roster. De. Devoir s'arrêter tout de suite. Typiquement. Les snars. Reins. Moi. Je sais. Si. Si. On s'arrête là. Et qu'on repart sur le côté part-time. De. Part-timer. De. Les snars. Ça. 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 Ça va continuer. D'autres choses. Le biggy. Drew Mackintyre. Il y avait des choses qui pouvaient s'écrire dessus. Qu'ils pouvaient se construire. Je. Ça va être compliqué. Mais pourquoi. Je. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En plus. Là. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, indépendamment de la draft, Bianca Belair aille se frotter à Charlotte. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Après ce triple, même indépendamment de la ceinture, après ce triple street là, où pour moi, elle est au-dessus des Bianca et puis de Flute. On sent que c'est tard. Sacha et Becky. De Becky, voilà. De Sacha et de Becky. J'ai très envie d'aller la voir contre Charlotte. Alors, ce ne sera peut-être pas sur cette fin d'année. Ce sera plutôt sur… C'est à Mania. Oui, c'est ça. Plutôt sur 2022. Mais ça, j'ai très envie de le voir. Le reste, j'ai un petit côté fanboy, un peu Marc, à voir les histoires qui se déroulent et puis à apprécier, quand c'est bien écrit, un peu tout ce qu'on me donne. Donc, j'ai un petit côté fanboy que j'assume complètement. Et voilà. Tu veux voir qui pour Edge ? Tiens, je me demande de poser la question en vue qu'Edge est à Raw maintenant. Qu'est-ce que tu voudrais voir comme adversaire ? Eh bien, justement, j'allais terminer là-dessus. Je ne veux pas qu'on… Enfin, voilà. Maintenant, Rawlins, c'est terminé. J'aimerais bien le voir dans une feute contre un catcheur encore plus jeune, encore plus récent que Rawlins où on partirait sur quelque chose de neuf, en fait. On a eu Hurton. C'était un peu revival des anciens. C'était peut-être aussi pour le tester par rapport à un gars qui était sur un rythme un peu lent, pour voir un peu ce que ça donnait. Rawlins, hyper intéressant, avec l'effet un peu miroir qui était super sympa. Je trouve que désormais, indépendamment de son âge et indépendamment de l'éventuel contrat qui le limite sur un certain nombre de matchs, je trouve qu'il est légite pour aller affronter n'importe qui maintenant Edge. Je le verrais bien à terme, peut-être avant de partir, aller chercher une ceinture. Entre-temps, je le verrais bien sur une feu d'intermédiaire avec un jeune. Je ne sais pas. Pardon ? Moi, je vote Kevin Owens. Oui, enfin, ça aurait de la gueule. Franchement, ça aurait de la gueule. En plus, il y a le côté canadien, québécois qui va bien. Du coup, c'est ce style de profil-là que j'aimerais qu'il aille chercher maintenant. Avant, sur 2022 peut-être, avant de se retirer définitivement. On ne sait pas, parce que là, il a une shape de dingue. D'aller chercher une dernière ceinture. Alors, si elle est sur Biggie, elle sera sur Biggie ou autre chose. Parce que, globalement, Roman Reigns, c'est un peu où le successeur me paraît un peu intouchable. Donc, ça irait plutôt du côté Biggie. Donc, il y a de quoi écrire. Moi, je suis bon public de manière générale. Et j'assume ce côté-là au sein de la team, catch-up, et puis de manière globale quand je regarde les shows. Je suis un enthousiaste aussi, globalement. Je peux être assez acerbe par moments, mais je suis globalement assez enthousiaste sur le produit, malgré tout. Moi, je suis un fan de WWE et je l'assume. Moi, si j'avais des souhaits, comme c'est plutôt pas mal comme angle, moi, si j'avais des souhaits, ça serait de voir Ricky Labelvy dans la picture pour le titre intercontinental. On a dit des souhaits, on a dit des rêves. C'est vrai que j'ai oublié de le pourrir, en plus, Ricky. Après, le truc qui va me faire grimper au plafond, dans le mauvais sens du terme, ça va être s'ils font cet échange de merde de ceinture entre Charlotte et Becky. Alors ça, je ne veux pas voir ça. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais je ne veux pas voir ça. Et puis après, je n'ai pas trop d'attente pour l'instant particulière. Je veux voir comment ça va se mixer, parce que les Survivor Series, c'est vraiment un moment particulier. Il y a des fois, avec le match, l'élimination match traditionnel, c'est plein de choses particulières. Donc, je suis assez curieux de voir le booking pour le Survivor Series. Et puis, moi, globalement, je suis assez content de la draft. Je trouve que Raw a récupéré un peu de panache, que ça va mieux à Raw depuis 2-3 semaines. Le show bleu reste dans ses standards. Là, a du très lourd à Arrive. Pour moi, il y a une rivalité qui s'écrit toute seule, et je veux bien m'en occuper si la WWE veut m'offrir un poste, c'est le bel homme versus la tête de la table. Enfin, je veux dire, ça, moi, ça me vend du rêve, les amis. Moi, je vous le dis. Je veux voir ça, ce truc. Le top catcher de l'année 2020 face au top catcher de l'année 2021, je pense que ça, ça peut se régler tranquille à WrestleMania. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas convaincu, moi. Moi, je ne suis pas convaincu. Ah ouais ? Je trouve qu'ils l'ont booké un peu en dedans ces derniers temps. Et je trouve qu'il a... J'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais je le trouve en termes de positionnement un peu en dessous de ce que Roman Reigns propose actuellement. Alors, ça peut se régler en quelques matchs, entre... Voilà, mais là, tout de suite, maintenant, je le sens moins légitime pour aller attaquer Roman Reigns que qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, que ce qu'il a pu être précédemment lui-même, en fait. Voilà. C'est mon avis. Papi ? Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il a été mis volontairement un petit peu de côté, là, pour justement permettre son transfert vers SmackDown. Parce que s'il était champion de Raw, ça aurait été compliqué. On aurait encore eu trop de ceinture. Qui est un peu écarté du titre. Moi, je le vois aussi pour Mania. En plus, surtout qu'on nous a rappelé, et je ne pense pas que c'est anodin, que Drew n'a jamais eu sa pop de champion du monde avec du public. Et donc, je me dis, si on doit le faire, ça sera Mania. En plus, ça lui laisse le temps de remonter tranquillement la carte. L'autre soirée, il va affronter Biggie au soirée en série. Il n'y aura pas de challenger. Après, tu l'en trouves un pour le Rumble. Et puis, d'ici là, Drew, il regale le Rumble. Il avait déjà gagné danser l'or. Il y a deux ans qu'il a gagné. Enfin, je suis plus brave. Tu te débrouilles où le truc en cage, là, l'Immation Chamber. Et tu l'envoies sur Reigns à Mania. Et ça se fait tout seul, en fait. En deux mois, il peut le rebooster à mort dans le haut de la carte. Je ne m'inquiète pas pour ça. En sachant que ça va être le même bordel après Rumble que cette année. Puisqu'il va y avoir un nouveau show de l'Arabie Saoudite qui va être placé certainement en février. Et qui va être encore, comme cette année, en plein milieu de la road to WrestleMania. Ça, par contre, je ne comprends pas ce placement. Mais bon, moi, je suis d'accord avec vos idées. Mais par contre, ça nous amène quand même à Roman Reigns à plus d'un an et demi avec, quoi. Oui, il va le faire. Il va battre le record de l'Esnar. Je pense que c'est ça l'idée. Il ne l'a pas déjà. Ah, non, il ne l'a pas battu encore. Le record de l'Esnar, c'est 454 jours, je crois. C'est ça ? Non, c'est pas 500 un jour ? Ou 501 ? Ah, pas plus de catch-up, fact-checking. Après une longue analyse, on vous demande un fact-checking. Combien de jours de règne pour Brock Lesnar ? En sachant que je crois que Roman Reigns est à 417 ou quelque chose comme ça. 415 ou 417. Et versus un Roman qui le perdrait à WrestleMania en 2022, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Écoute, ça serait pas mal. Enfin, en tout cas, il y aura un retour en Arabie Saoudite. Et bien voilà, écoutez les amis, on a fait quelques prospections sur ce qu'allait pouvoir se passer. On verra bien la suite. En attendant, vous pouvez retrouver Catch-Up partout en ligne. Si vous êtes un peu à la bourre, même si on est sur la fin de cette grosse, grosse analyse. N'oubliez pas que vous avez le Monday Night Raw et le Friday Night SmackDown, les deux Go Home Show de Grand Joule qui sont déjà en ligne. Avec El Patron, Yerem, à la manette, à SmackDown avec le papy. Et toujours le Patron à la manette au Monday Night Raw avec moi-même. Et puis pour retrouver tout ça, pour discuter de tout ça et de tout ce qu'on vient de vous dire, si vous avez des souhaits, vous aussi, pour la WWE, pour cette après-Cronjoule, et bien retrouvez-nous sur la communauté Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, at Catch-Up CDC, Instagram, instagram.com, Catch-Up CDC, le site officiel Catch-Up pour le podcast, .fr. Je suis arrivé au bout. C'est l'heure des remerciements. Yalla ! Avec mes amis de la triple frite, Mon bon Géliel, merci à toi de ta présence pour ce gros overview avec cette grosse analyse. Merci à toi, Tonton, pour ce hosting, ces play-by-play et compagnie, et cette belle analyse avec Papy. Bon moment, le lendemain du show, très agréable. Pierre, inamovible, indescriptible, papy, merci à toi de ta fine analyse pour ce pay-per-view saoudien. Une première pour toi, à Catch-Up. C'est mon premier Grandjoul. Tu vois, j'avais dit que je n'irai jamais, finalement, j'ai craqué aussi. Bon, je ne regrette pas. Je remercie en tout cas de m'avoir invité dans cette review et Géliel de nous avoir partagé ces insights et ces infos et ces plaisirs sur Edge. Écoutez, en tout cas, il a gagné et c'est bien tout ce qui compte, à mon avis. Ce soir, il fait la fête avec Best Phoenix et il va passer un très bon week-end vu qu'il est off à SmackDown. Donc, tout va bien pour Edge, tout va bien pour Géliel, tout va bien pour Gaël aussi, j'imagine. Alors, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Il y a des spires aussi, des fois, il faut vous faire des spires aussi, quand même, pour vous réveiller, et surtout, pour laisser des commentaires dans les vidéos YouTube. Hein ? Monde de salopards, Monde de hyènes ! Mon cher papy, salut ! Bah salut, et à bientôt ! Mon cher Géliel, salut ! Salut tonton ! Salut papy ! Salut à tous ! Salut les gars ! Salam alaikum, peuple de catcher ! Salam alaikum, ça veut dire bonjour, non ? Je sais n'importe quoi, tonton, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'était de la grosse analyse ! ! Sous-titrage ST' 501,